Attends. Yo, la chaîne VOD réaction Ankama Live sur la nouvelle DA de Dofus Unity. On est accompagné de deux personnes que vous n'avez soit pas vues depuis très longtemps, soit potentiellement jamais vues, je pense. On commence tout à gauche par Laka. Bonjour. Laka, qui es-tu sur le projet Dofus ? Que fais-tu ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Je suis chef de projet. Je m'occupe de suivre le travail de toute l'équipe sur le projet de portage de Dofus. Et donc, on va pouvoir vous parler de Unity bien dans le détail. Et aussi vous rassurer parce qu'on sait qu'avec les lives qui sont un petit peu espacées, vous avez eu peur que Unity, ça y est, le portage était fini, on allait le sortir en retard, etc. On va pouvoir revenir un petit peu en détail là-dessus. Et en deuxième personne qui m'accompagne aujourd'hui, on a Lorco. Donc, Lorco, qui es-tu ? Moi, je suis le directeur artistique sur Dofus depuis très longtemps. Donc, déjà, Dofus 1 à l'époque. Ah ouais ! On s'appelle maintenant Retro. Quasiment, quoi. Et puis, Dofus 2. Et puis, maintenant, aussi le projet d'Unity. Donc, un peu tous les projets de Dofus aussi. Et depuis très longtemps. Puis même un peu de Toll, du Wackfoo à l'époque. Voilà. Un peu de tout, quoi. Mais ça, c'est l'apanage de tous ceux qui sont ici depuis très longtemps. C'est qu'on a un peu touché à tout au bout d'un moment. C'est de la bâtonie d'ancestrale. Et du coup, moi-même, donc Papino, je suis produceur sur les différents projets Dofus, à l'exception de Touch. Donc, des deux, Unity et Retro. Et on souhaitait revenir aujourd'hui avec vous pour parler d'un gros, gros sujet. On sait. On va parler de l'ADA, la direction artistique dans son ensemble. C'était important pour nous de revenir sur ce gros sujet, parce que c'est le sujet principal que vous attendez, vous, côté communauté. Le deuxième étant le combat qui viendra dans un second temps cette année. Mais donc, on va revenir sur l'ADA, discuter avec vous, vous montrer plein de belles choses aussi qu'on a préparées pour ce live, pour pouvoir montrer toutes les nouveautés, tout ce qui a évolué aussi au fil des années. Et pour aborder l'ADA, on va aborder plusieurs points principaux. On passera tout d'abord juste sur revenir sur ce qu'est une DA. Lorco pourra nous présenter un peu son expertise. On va aussi profiter de la présence de Laka, qui est la chef de projet sur Dofus Unity, pour revenir sur le portage. Pourquoi est-ce qu'on fait un portage ? Quelles sont les raisons derrière ça ? Où est-ce qu'on en est ? Comment ça avance ? Est-ce que les dates sont toujours à jour ? On rend des comptes. Et enfin, on va aussi parler du chara-design et de l'animation dans son ensemble, pour revenir un peu en détail sur ce que l'on est en train de produire actuellement, ce que l'on est en train de terminer, et ce que vous aurez bientôt techniquement entre les mains aussi. On va essayer de se ramener les petites questions pour le Madero. Transitionner sans plus tarder. On va essayer de forcer un peu. Allons-y. Qu'est-ce qui fait qu'on est en train de faire un portage Unity et en train de le terminer techniquement ? Pourquoi ce portage ? Pourquoi le portage ? Alors, au départ, c'était des raisons techniques, parce que Dofus, c'est fait avec Flash, le langage ActionScript 3, qui est un peu vieux et qui est extrêmement limitant sur tout ce qui est fonctionnalité. Donc, on arrivait un peu au bout de ce qu'on pouvait faire et on était coincés. Bien dire. Plus le fait que le moteur, il ne tire pas profit du matériel tel qu'il est aujourd'hui. Des évolutions techniques, tout à fait. Actuellement, vous avez un PC, il a un CPU avec plein de cœurs. Ben, Flash, il ne va en utiliser qu'un. Donc, plus vous avez un PC qui est performant et moins bien va tourner d'office. Plus la notion de cœur a avancé en plus des années avec les PC, plus on est performant. Voilà. On a décidé de faire un portage vers des technos plus récentes. Et du coup, on avait l'opportunité et la possibilité de faire beaucoup plus de choses. D'où le fait que ce n'est pas uniquement un portage technique. On est revenu sur plein de choses. On est revenu sur... Ah ! Je suis trop cachée derrière la plante. On lève la plante, quand même. C'est ça. Ce n'est pas juste une évolution technique au niveau du moteur, mais aussi sur la matière de produits. Comme le moteur nous rend disponible beaucoup de possibilités, on en profite pour ce qu'on a vu déjà la dernière fois sur le live level design, mettre de l'animation sur les maps. Et puis, d'un point de vue des persos, on peut enfin animer des persos sans que ça rame. Avoir plus que 12 persos sur une map sans que ça rame quand on va dessus. C'est incroyable. Pour un émo, ce n'est pas si mal. Voilà. Et du coup, au niveau de ce qu'on y gagne sur nos manières de produire, on a aussi revu beaucoup de choses sur l'animation. Comme vous avez pu le voir, sur les différentes animations, on a revu le gabarit un peu dans son ensemble. Les classes, on a pu les remettre aussi au goût du jour, parce que c'est une DA qui a évolué. Et ça, on pourrait revenir un peu plus tard avec L'Orko. Mais les classes ont évolué au fur et à mesure des années, parce que Dofus 2, maintenant, ça date. Le portage sur Dofus 2, L'Orko, toi, tu l'avais vécu à l'époque. Moi aussi, je l'ai connu. Et Laka aussi. La fluidité, ça a très clair. Ça remonte à un sacré bout de temps. Et en fait, même les persos, entre les premières versions qui existent de Dofus 2 et celles qu'on a actuellement en jeu, ça a bien évolué, mine de rien. On intégrait beaucoup de classes entre deux. Au départ, on en avait 12 encore quand on a commencé Dofus 2. On est quand même passé à 19, maintenant. On est passé avec les roublards, etc. Les steamers. Et du coup, en revenant un peu sur les classes, ceux qui ont suivi les différents lives Unity qu'on a fait depuis la fin d'année dernière, on a montré, il me semble, 7 ou 8 classes, quelque chose comme ça. Et en fait, on vous montrait nos avancées à chaque fois sur les classes pour vous montrer les dernières produits, où est-ce qu'on en était, etc. Et donc, du coup, où est-ce qu'on en est un peu du portage d'Unity, Laka ? Alors, on arrive sur la fin. Ça tombe bien parce que... Le but, c'est quand même que ça sorte bientôt. C'est ça, tout à fait. Alors, pour revenir un peu sur les grandes étapes du portage, on a eu une première phase vraiment portage technique. Donc, le but, c'était que toutes les fonctionnalités du client Dofus soient présentes et fonctionnent. Donc ça, ça fait déjà un bout de temps que c'est le cas. Et maintenant, on améliore. Donc, on a eu une première phase d'optimisation. On est sur la fin de... On est en train de refaire toutes les interfaces à la fois graphiquement, mais aussi mettre des améliorations en ergonomie sur à peu près toutes les fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités qu'on a revues parce qu'on n'était pas satisfait. On fera un live plus tard cet été sur le combat. Et il y a des belles choses à montrer sur le combat. OK. Ça m'intéresse ? Voilà. Donc, au niveau intégration d'interface, on est vraiment sur la fin. Il reste 3-4 interfaces à terminer. Sachant qu'il y en a beaucoup dans Dofus, des interfaces. Des interfaces, plus on les compte, plus on en retrouve, limite. Et mine de rien, il y en a beaucoup qui ont aussi disparu parce qu'en fait, on avait beaucoup de fonctionnalités qui n'étaient plus du tout utilisées ou utilisées pour une chose. Et on s'est dit, peut-être qu'on allait faire un peu de ménage en même temps. OK. Ils ont dégagé des trucs. Au niveau des interfaces, on a qualifié d'onboarding, nous, en interne. Donc, c'est vraiment le tout début du jeu. Donc, par exemple, le choix des serveurs, le choix de sa classe, etc. La création des personnages. Dans une production de jeux vidéo, on fait tout le reste et on fait le tout début à la fin. Donc, vraiment, on arrive au terme de notre production classiquement. Donc, c'est vrai que ça, ça fait du bien. Et au niveau plus de tout ce qui est des maps, tout ce qui est des personnages. Au niveau graph, du coup, il y a deux axes. Il y a la partie map qui avance bien. Alors, on n'aura pas 100% des maps pour la bêta, mais on aura déjà quelque chose de très intéressant. Et on vise l'entierre. Et on vise... Il y aura beaucoup de maps extérieures, de fait. De toute façon, toutes les maps seront accessibles. Mais après, c'est juste le décor animé. Certaines ne seront pas forcément animés. Voilà, le décor animé. Un map de passe. Mais le focus est, en tous les cas, de livrer l'entièreté des donjons. Parce que c'est mine de rien dans Dofus, côté PVM, l'activité principale. Et sur les maps de zones, il en restera certaines sur lesquelles on devra passer ou des zones qui ne seront pas prioritaires actuellement. Mais on fait en sorte de pouvoir livrer le plus possible durant la bêta et ensuite d'améliorer tout ça pendant toute la phase de bêta. Et au niveau des persos... Et enfin, des persos qui va être le sujet du live. Au niveau graphique, tous les persos sont faits. Au niveau de leur animation, il reste globalement trois classes à terminer. Qui sont l'Osamodas, le Zobal et l'Uji. Toutes les autres sont animées puisqu'on en a profité pour refaire tous les animes de combat. Mais ça, on en a déjà parlé. On l'a déjà bien montré. Ça vaut toujours le coup de le rappeler quand même que le portage, ce n'est pas juste on copie-colle. Tout fonctionne très bien et c'est zou. Ce n'est pas du tout le cas. Les animations des persos, on est repassés sur l'entièreté. On les a tous remis au goût du jour parce qu'on avait beaucoup de dissonance entre l'animation qu'on avait et qu'on utilisait en jeu et parfois les caractéristiques GD qu'on mettait derrière sur les sorts. Et donc, c'était l'occasion aussi de pouvoir tout remettre au goût du jour, de tout bien réadapter et surtout aussi même les VFX de les retaper parce qu'eux aussi étaient pour beaucoup très vieillissants. Même si on les a adorés parce qu'ils nous ont marqués dans nos vies. Je peux vous dire que vraiment, certains, quand on retombait dessus, ça faisait un peu mal au cœur quand on voyait ce qu'on réussissait à faire à côté. Il a 2.0, il a 14 ans. C'est ça, encore une fois. Il y a encore beaucoup d'objets coulés sous les ponts et il faut améliorer un peu tout ça. Et le but, quand on a refait toutes les animations, c'est à chaque fois de se reposer la question de le sort, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'il fait ? Comment on fait comprendre par l'animation que les effets du sort sont... 14 ans. Ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Avant. Et au niveau, je sais qu'il y a un dernier gros truc, que sont les items. Il y a deux derniers gros trucs. Il y a les items... Alors on a dit combien ? Plus de 3 000... Il y a plus de 3 000 objets équipables. Donc un bouclier, une capte, un chapeau, etc. Ça, autant vous dire qu'au début, quand on commence à faire le portage et qu'on se dit qu'il faut retoucher les items, on va avoir l'orco et du coup, il y a une petite larme qui se crée parce qu'on sait qu'il y en a 3 000 à faire. On a pu améliorer les personnages mais du coup, effectivement, si au-dessus, on met un vieux chapeau, en plus, surtout, certains n'étaient pas dans la bonne perspective, dans la bonne ISO. Parfois pas des bons gabarits. Elles ont été faits au travers des années par des dizaines de graphistes différents aussi puisque effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il fallait remettre un petit coup de neuf et aussi bien s'adapter. Il n'y a pas que de l'eau qu'il y aura les imotes. L'objectif, c'est qu'elles soient toutes terminées pour la sortie. Pour la bêta, elles ne le seront probablement pas. On s'en fout ! C'est sûr que non. Les imotes, elle m'a dit ! On va les faire au fur et à mesure de la bêta et le but, c'est qu'on les ait toutes à la fin. Et ensuite, Quid, c'est un sujet qui revient aussi souvent, c'est du coup, vu qu'on touche aux classes, on touche aux cartes, etc. Est-ce que tout ce qui est PNJ, monture, c'est quelque chose qui viendra au fur et à mesure. Dans les PNJ, il y a des PNJ qui sont très vieux et qui vont fort détonner par rapport aux nouveaux personnages. Il y en a qui sont plus récents et ça va, mais ils ne sont pas animés contrairement aux persos. Donc du coup, c'est un petit peu dommage aussi. Donc c'est là-dessus qu'on va repasser en priorisant d'abord les PNJ qui sont plus importants, qu'on voit aussi plus souvent. Les PNJ sur les maps, les PNJ du Zabdast, On va essayer de forcer pour le bandero de tout à l'heure. J'aurais besoin de vous pousser pas à la chatte. J'allais dire au fin fond du canyon ou des Koalak, mais oui. Les dimensions marchent aussi. Les dimensions, c'est quand même assez, beaucoup plus visité que le canyon des Koalak. Mais voilà. Mais si, on va voir les PNJ aussi qui sont visés avec des personnages de classe. Donc on va bien les distinguer et bien les... Et il restera aussi tout ce qui est monture sur lequel monte le perso. c'est pareil. Il y a des choses très vieilles qu'il va falloir refaire. Il y a des choses qui sont plus récentes qui en fait marchent très bien avec les nouveaux persos. Le champ va être moche de fou. La Dragonane, il va falloir la refaire. Ouais, la Dragonane est à date. La Dragonane, elle a appris un coup de vieux. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qui arriveront au fur et à mesure. Il reste des choses à faire en six mois quand même. Déjà, si on résume globalement au niveau du portage d'Unity avec tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'on est sur la fin. Ça arrive. On vous avait présenté lors de la Crossmonaut que la bêta avait lieu en août et la sortie en décembre. On est toujours sur ces timings. Ça, ça ne change pas. Et on pourra vous en reparler un peu plus en détail à la fin. Mais vous aurez toujours l'opportunité de tester le client d'Unity à la Japan Expo. Sachant que les news sont déjà apparus il me semble. Pour passer maintenant sur la DA, pour entrer dans le concret de la DA. Et la convention aussi. D'ailleurs, sa convention hype, vous avez vu la news hier ? À quel point vous l'attendez ? Parce que c'est quelque chose où nous, en interne, on sait que ça a lieu depuis quand même un petit moment. On avait le droit de rien dire. Ça fait longtemps qu'on se tient de ne rien dire. C'était très compliqué. C'était vraiment très, très, très compliqué. Je sais qu'il y a souvent la question de où est-ce que ça a lieu. Ça a lieu directement à côté de nos locaux. Ce qu'on appelle la pleine image à Roubaix qui est juste à côté de l'île. C'est à 25 minutes en métro de l'île. On a tellement hâte de vous retrouver. Normalement, la date est sur le trailer si je ne me trompe pas. La vie de sinistrie, Roubaix. La vie de bizarre. Honnêtement, tous les retours ont été tellement positifs. On sentait que les joueurs n'attendaient que ça. Notre communauté n'attendait que ça. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'un cas à ma convention. Transition vers qu'est-ce que la DA ? C'est pour ça aussi qu'on a ramené des invités de marque. D'avoir Lorco qui est le directeur artistique du projet depuis moult années maintenant. Il était la personne toute choisie pour répondre à cette question. Globalement, revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'une DA ? Qu'est-ce qui fait une DA ? Quelle est la différence avec juste les graphismes ? Un terme qu'on utilise un peu basiquement. La DA, c'est la direction artistique. C'est souvent ce qu'on retrouve sur tout ce qui est univers graphique. Il y a toujours quelqu'un qui est le garde-fou, le cohérent pour assurer la cohérence. C'est justement ce poste-là. Le graphiste va travailler tout ce qui est les éléments graphiques qui servent à un jeu vidéo ou même à autre. Le directeur artistique va gérer toute la cohérence qui est derrière. Il y a une garantie de cohésion. Je m'assure de ça pour tout ce qui est les graphismes, les illustrations, les icônes, les icônes de sort et même tout ce qui est aussi le design, le character design, l'animation ou des choses comme ça à voir avec les autres ressources. Et donc, comme on disait, la DA, c'est quelque chose qui a pas mal évolué au fil des années. Déjà du passage de la 1.29 à la 2.0 que tout le monde a connu, mais aussi au fur et à mesure de la 2.0. Ce n'est pas quelque chose qui est resté gravé dans le marbre et qui n'a pas évolué pendant 15 ans. Voilà. On l'évoquait un tout petit peu tout à l'heure, il y a eu beaucoup de classes qui se sont créées bien après la 2.0. On a eu pas mal de changements. Même nous, au sein du level design, de plein de techniques, on a amélioré nos outils. Du coup, on a toujours des petites choses qui s'améliorent. Il faut toujours essayer de garder aussi un cap de cohérence. et puis là, quand on a voulu revoir un petit peu tout ça, tous les personnages, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient améliorées. Quand on prend les personnages de classe, ne serait-ce que les personnages de classe que vous connaissez actuellement, ils ne sont pas tous avec des proportions identiques. On le reviendra par la suite. côté régime qu'on peut montrer. On peut commencer à montrer du côté des planches. On verra par la suite s'il y a des fois des démembrements sur des personnages, etc. parce que tout fait partie d'un scolette d'animation. sur lequel viennent se greffer les skins, c'est-à-dire les membres des personnages, la tête, les bras, etc. Et du coup, il faut pouvoir jongler avec les 19 classes qu'on a et les deux têtes pour que tout fonctionne correctement. Pour tout ce qui anime de personnages, on va dire, sur leur anime de sort, elles sont animées spécifiquement pour un KRA, pour un YOP, etc. et pour tout ce qui anime d'IMOT, elles sont faites génériquement pour toutes les skins. Ça ressemble à Waven. C'est là qu'on a aussi des fois le plus de catastrophes au niveau des démembrements. On revère un petit peu après. Au niveau des animations, c'est un sacré chose. Parce qu'en fait, c'est difficile aussi de dire, on va produire une IMO, mais on va animer pour 36 classes. Ils ont retravaillé dessus, ça fait un peu plus mature. qu'on est en train de projeter au niveau des planches, c'est pour revenir un peu sur l'évolution des classes. Parce que forcément, déjà depuis 2008, certains n'ont quand même pas mal évolué. Et surtout, vous savez qu'il y a eu une première version qui a été montrée en 2021. Les perso féminins sont toujours plus beaux. Le Japan Expo, si je me souviens bien. Et en fait, je ne vous apprends rien, mais c'est du coup une des heures qui a été dévoilée, qui avait fait beaucoup d'émois. Globalement, qui avait provoqué beaucoup de réactions de votre côté, côté communauté. Et en fait, on voulait vous présenter la version actuellement en interne, la version 2024. qui est une version qui a pris quand même pas mal en compte vos retours. Le Crazy Pogas, en vrai. Il continue de s'améliorer. Elle va continuer potentiellement d'évoluer en fonction des retours que l'on aura durant la bêta et aussi de ce qu'on est en train de vous montrer maintenant. Mais c'est principalement aussi pour avoir la stade. La DA qu'on vous a présenté en 2021 n'était pas gravée dans le marbre. De toute manière, une DA évolue et ça reste un travail itératif. Oh Pinocchio, frère, qu'est-ce que tu me fais ? qu'est-ce que tu me fais ? Mais on ne reste pas sur nos acquis et en fait, on continue de s'améliorer constamment et vos retours nous aident aussi énormément là-dessus. Effectivement, donc là, sur les personnages que vous pouvez déjà voir à l'écran ici, on a... Enfin, que vous voyez déjà sur l'écran maintenant qu'il n'y a plus. C'est qu'en fait, effectivement, on a écouté un petit peu vos retours, on a réduit un petit peu la taille des têtes, on a regrossi un tout petit peu les pieds, on a rajouté des détails sur les personnages. Bon, après, l'idée quand même de cette refonte graphique, en fait, c'est vraiment essayer de lisser le personnage en retirant un maximum d'ombre sur les membres, on va dire, pour éviter tous les décrochages qu'on pourrait avoir aussi sur les jointures qui ne fonctionnent pas bien parce que dans les animations, les membres sont utilisés dans tous les sens et effectivement, après, ça peut créer des incohérences. Tu avoues que le front du Yop, le front de la Yopette, il est technique, le front là. On a aussi voulu simplifier aussi le design global pour essayer de pouvoir avoir une meilleure lisibilité en petit pour les personnages pour qu'ils soient vus vraiment en petit. Prends vrai, j'aime tellement ça aussi. Il faut penser aussi que le client Unity sera plus tard porté sur mobile. Donc aussi, pareil, on voudrait gagner vraiment en lisibilité là-dessus. On a déjà eu le cas avec Touch où sur mobile, c'est presque lisible. Là, on va essayer de vraiment améliorer et en petit, ça marche vraiment très bien aussi. Donc voilà, on a essayé de revoir vraiment un petit peu toutes les facettes. On a essayé d'améliorer aussi, mais ça, on le verra aussi un petit peu plus tard dans le live, la découpe des squelettes d'animation pour avoir vraiment beaucoup plus de parties qui sont modulaires, mobiles, etc. Des découpes dans la tête du personnage aussi. Donc il y a vraiment plein maintenant de conteneurs pour pouvoir équiper le personnage, donc lui mettre un chapeau bien sûr, mais aussi de pouvoir désafficher des parties, que ce soit des pattes, que ce soit une frange, que ce soit des parties de cheveux ou autres, ou de leur ajouter des custom sur les yeux, sur les... et on le verra aussi les expressions. Donc il y a pas mal de choses à changer. D'ailleurs, on a deux planches un peu plus techniques sur lesquelles on voulait revenir pour vous expliquer aussi d'un peu d'où ça venait. Parce qu'il y a une certaine gestion de la lumière qui est faite sur Flash et en fait, on voulait utiliser aussi la refonte de Unity pour faire en sorte d'avoir quelque chose de plus... Pas forcément réaliste, mais de plus intéressant côté direction et de ne pas avoir juste du on-off quasiment en termes de nombre. Là, même déjà sur ce slide-là, on peut voir le personnage à gauche de 2008 qui est la Yopet où on a des lumières qui viennent dans tous les sens. Pareil, il n'y a pas de logique d'éclairage là-dessus. Donc là, on a vraiment voulu axer la lumière qui vient par le dessus de sa tête et qui éclaire vraiment d'une manière très logique le personnage. Donc aussi, c'est plus clair en haut, plus sombre vers les pieds pour pouvoir créer vraiment bien plus en plus cet aspect de volume et d'isométrie qu'on a dans notre jeu. En vrai, c'est bien, ils taffent sur des trucs de fou. C'est vraiment une grosse logique sur le travail de la colo et des rendus qu'on fait sur le film. Ce sera un vrai calvasse par contre. Tout à fait. Et du coup, au-delà de la lumière, il y a aussi eu toute la question au niveau de la matière et de la texture qu'on pouvait apporter sur les différents traitements et la colo de manière générale. Voilà, c'est un exemple de matériaux qu'on avait designé pour donner juste des références parce que comme on est beaucoup à travailler aussi sur cette refonte, il faut assurer un suivi. Il faut qu'on soit aussi donc voilà, c'est des petits exemples de matières du cuir, du métal ou autre. Et du coup, comme on le disait très très tôt dans ce passage, le gros intérêt qu'on y voyait surtout d'un point de vue technique pour gagner en fluidité et surtout pour gagner même en force de production globalement, c'est de retravailler l'entièreté des animations et surtout ce qu'on appelle nous le gabarit qui est, on va dire, l'ossement de base. On a ajouté, malheureusement, je suis désolé la régie mais c'est la petite émode violon. C'est le petit ajout de dernière minute, je suis désolé. On pose des questions après pour le multicompte. En fait, ça, je te laisse présenter du coup. En fait, voilà, ça montre vite fait, on la rajoute un petit peu à la dernière minute. c'est ça. C'était pour mieux vous expliquer, en fait, on y voit un petit peu comme on voit pour la mock-up quand vous avez de la motion capture, les petits points qu'on met sur les personnages pour qu'ils fassent... Voilà, c'est à peu près pareil. Donc là, c'est les conteneurs où on peut voir en fait vite fait et même si là, on n'a que des petits points qui se baladent, on peut voir en fait qu'il y a un bras qui fait actionner l'archer du violon. Et donc du coup, chacun des conteneurs qu'on a ici, donc les petits points blancs, correspondent à la main, l'avant-bras, le bras, la tête, les épaules, etc. Et donc du coup, ça, c'est une emote sur Dofus 2, donc Dofus 2.0 classique. Mais en fait, nous, on garde tout le même principe sur Dofus Unity. Ça va être toujours, donc il y a un conteneur, des conteneurs qui viennent s'équiper sur un Bones, donc qui est là, donc une emote. Et en fait, si on voulait repartir de là, c'était pour vous montrer quelques exemples qu'on a repris actuellement en jeu, avec surtout des belles vidéos de démembrement globalement, où en fait, on ne s'en rend plus compte actuellement, mais quand on part de nos gabarits actuels, donc de nos personnages actuels, lorsqu'ils font une emote, lorsqu'ils font une animation, on se retrouve à avoir beaucoup de parties où ça ne va pas du tout. Comme ici, la main qui n'est pas du tout dans sa partie active, l'emplacement qui n'est pas respecté, trop grosse, et démembrement par tous les jointeurs qui ne s'occupe du tout. Oh la hanche de la yopette ! Et en fait, ça nous oblige à juste faire des choses moches, des mauvaises animations, des animations pas fluides, des animations qui ne mettent pas les gens en valeur. Donc le taf ! Le taf pour des émotes ! Et ça, c'est quelque chose avec lequel on travaille depuis une décennie plus. On sait que ça intéresse des gens les émotes, mais le taf de fou pour des émotes, ça me tient ! suivante, on a fait un petit récap de petites photos de famille de les émotes, tous les problèmes qu'on a actuellement. Pour des émotes que tu te lises une fois dans l'année et encore ? Enfin, c'est par toucher, c'est juste des poses des émotes actuelles et vous pourrez voir qu'il y a des problèmes de partout, de bras qui se détachent, de... Ouais, mais est-ce que c'est important ? De qui vous bat ? Bref. Il y a même des personnages là... Est-ce que c'est vraiment important ? On s'en fout, je pense. Typiquement, il n'y a rien sous sa jupe. Bah si, la crête, elle n'a rien sous sa jupe. Il n'y a rien sous la jupe ? En fait, ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous... Enfin, l'anatomie des personnages n'est pas vraiment la même. Les steamers, avec leurs gros avant-bras qui ont des gros gants, ce n'est pas la même proportion que pour un crâpe ou un yop. Donc du coup, c'est... Je comprends qu'ils veulent bien faire les choses, mais je crois qu'il y a des trucs bien plus importants que ça. Ça ne marche pas. Il y a des trucs bien, bien, bien plus importants que ça. Donc là, on essaie vraiment de relisser un petit peu tout ça, mais en gardant toujours des identités propres pour chacune des clés, chacune des personnages. Mais vous verrez un petit peu le résultat de tout à l'heure. C'est vraiment bluffant. C'est vraiment canon. Ouais, c'est canon. Et pour le coup, l'autre grosse limitation qu'on avait, on parlait de la lumière juste avant, c'est que c'est aussi sur la gestion des ombres sur les persos. Oui. Où en fait, on était extrêmement, extrêmement limité via les mises en place techniques qui ont été faites en 2008 du coup. Ouais. Voilà, c'est très parlant. C'est une idiopette. Ce qu'on a fait aussi sur les séries Waku-Fu en dessin animé, pour ceux qui ont un petit peu suivi, en fait, sur la première saison, il y a des ombres qui sont très faites comme ça. Et sur les autres saisons, même sur Dofus le film, toutes les ombres ont été retirées. Donc là, on a fait un peu près la même chose sur notre skin Unity. On a plutôt lissé, donc il y a des dégradés qui sont plus sombres. Je te jure, ça se voit que ça prend trop de temps. On va dire peut-être au niveau de la jupe. Et donc du coup, s'éclaircir pour qu'au niveau de la jointure, ça ne se voit pas et qu'on ait vraiment des beaux rendus dès qu'il y a des animations. C'est ça. Et du coup, avec tous ces changements, ça fait qu'on a eu l'occasion aussi de repenser des nouveaux slots sur le gabarit parce qu'au moment où on a fait la remise en place du gabarit, pour avoir des nouveaux slots d'équipement et aussi des nouveaux slots pour l'animation. Voilà. On va voir un petit exemple ici. Là, on a même séparé les épaulettes. Quand on avait dû faire les épaulettes sur Dofus 2, en fait, c'était un gros hack. On a intégré les épaulettes directement dans les bras. Non, les bras. Pas dans l'avant-bras, mais dans le bras total. C'était vraiment, vraiment la triche. Donc maintenant, les épaulettes sont vraiment directement animées dans le personnage. Comme le reste, on peut voir que la jupe, c'est vraiment un accessoire. Il y a quand même, derrière, effectivement, des hanches, un fessier, etc. Contrairement à des fois des personnages où il leur manque vraiment des... OK, non, c'est clean. C'est clean. En fait, ils font bien les choses. Et de se dire que tant pis le rendu... Ils font pas les choses à moitié. Au niveau escompté, mais qu'en fait, les limitations techniques qu'on avait sur les anciennes mises en place faisaient que là, vous avez l'exemple vraiment typique avec la jupe, on était obligé de faire sans. On était obligé de passer outre et de se dire tant pis, ça n'allait pas être beau. Alors que là, enfin, en remettant tout à niveau techniquement, ça va nous apporter tellement plus de liberté côté animation que dans le jeu, ça va être vraiment très plaisant de découvrir enfin ces nouveaux persos jolis en toutes circonstances. Et après, en termes de limitations, ça faisait aussi que si on voulait faire par exemple un nouveau costume intégral, il fallait repasser sur toutes les emotes pour que ça marche avec ce costume. Ce qui explique que des costumes, il y en a trois dans le jeu et qu'après, on a arrêté. Et que voilà, là, avec le nouveau gabarit, on va pouvoir à nouveau reproduire des choses qu'on s'était interdits de faire. Oh non, c'est important, c'est important. Ça va faire du bien. On va enfin pouvoir refaire des costumes intégraux. On en avait montré un qui était le costume de les Aëlle, si je ne me trompe pas. C'était un premier exemple parmi tous ceux qu'on va avoir à faire. On a une planche un petit peu plus tard qui arrivera là-dessus. Je pense qu'on se fait avoir parce que je pense que le PC est passé en veille. Il est passé en veille, donc du coup, il faut que tu mets ton mot de passe. C'est ça, un petit exemple de ce que cela va rendre directement dans le client. Ok, j'aime bien. Là, je vous invite à ne pas passer tout de suite sur le client. Est-ce qu'il faut qu'on le lance ? Tout à fait, exactement. Ça va farmer dimanche, je te le dis. Ça va lire les mots de passe. Après, je le connais. Je connais les mots de passe. On va attendre un petit peu. Petit choix de serveur, tout ça. Et ensuite, on sera bon. Maintenant, sur la chaîne VOD ou sur la chaîne classique, petit like, petit commentaire, les refs, ça régale. Et l'idée, c'est de pouvoir vous remontrer pour ceux qui n'ont pas forcément vu les derniers lives directement ce que ça va rendre dans le client. La transition, il faut que ça va désormais, je dirais. Il y a une édition de PC ? Je vais le voler. Je vais lui péter le PC. Ça, ça va marcher. Ok, bon, c'est beau. Ça fait bizarre quand même. Ça, la barre de vie comme ça, ça fait chum. Je me suis peut-être déconnecté sur cette map-là parce que vous ne l'aviez pas encore vu jusqu'à présent. Ah oui, mais en même temps, il y a un peu trop de vent pour faire du... C'est pas tout de suite un petit spoil. C'était pour montrer un petit saharage qu'on n'avait pas encore vu. Je pense que le Aquadala était pas mal. Ça a été sympa. C'est moi, ils ont cliqué sur Air Dallas. Ça les a mis à... Vas-y, on va aller dans une map où il y a moins de gens. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir ? C'est beau, on peut rien dire, c'est beau. Qu'est-ce qu'on voulait montrer ici ? Ah oui, on voulait déjà montrer que les persos ils respirent. C'est ça, vous montrez qu'en fait, désormais, on a l'intégration d'idols. Déjà, il a marché sur nos persos. Après, je dis ça, je ne dis rien. On a essayé d'être quand même assez léger sur les idols pour pas que... On les a bien retouchés. On les a bien retouchés. Alors aussi, je suis imprécisé sur les idols. Là, ce qu'on voit là, en fait, actuellement, on a encore le personnage qui est très figé et droit. Bien sûr, en fait, on aura une respiration comme vous pouvez la voir, ce qu'on appelle l'idol. Mais il y aura aussi, bien sûr, des posings de classe comme on avait avant sur chacune des classes, c'est-à-dire les mains sur les hanches, etc. On a même prévu, en fait, sûrement que ce sera par une petite interface, des combos, en fait, où on pourra mettre différentes idols. Et du coup, le personnage enchaînera mains sur les hanches, posing, je sors mon arme, et aux apps, quoi. Donc on aura vraiment des petites choses comme ça où le personnage sera beaucoup moins statique avec les deux bras sur le côté, quoi. Là aussi, vous le verrez sur la présentation, à chaque fois, nos personnages de Fusiniti sont droits comme des i, mais ne vous inquiétez pas, en fait, ils auront chacun des posings adéquats. C'est ça. Et du coup, le fait d'avoir pu commencer à retoucher à tout ça et avoir, par exemple, la notion d'idol, en fait, vraiment, la notion d'idol, c'est peut-être que quand le personnage ne bouge pas, il a quand même une respiration, ou en tout cas, une animation qui se joue en boucle. Ça a aussi ouvert très vite la discussion au fait d'ajouter des animations de transition ou ce genre de choses-là. Oui, alors il y a des petites transitions quand on s'arrête de marcher ou quand on commence à marcher ou quand on court, ce qu'on n'avait pas du tout à voir. C'est fluide. Ça clique, c'est fluide. Ça s'arrêtait de suite, ce qui fait que du coup, les déplacements sont quand même vachement plus fluides. Oui. Bref, voilà. Et ce, même avec beaucoup de joueurs sur la map. Oui. Et ce, avec beaucoup de joueurs dessus sur la map. Alors là aussi, il y a un petit truc qui est encore un asset obsolète, c'est tout ce qui est les plans de poissons parce que là, on était pas mal en zoom et ça faisait vraiment très moche. Rassurez-vous, prochainement, ils vont bientôt bouger, ça sera des petits poissons qui bougeront et ce sera bien sympa. Alors ça, tout à fait, c'est surprenant d'avoir enfin une vraie caméra qui se comporte comme il faut en jeu et d'avoir un vrai rendu comme il faut pour faire que le zoom des zooms, il ait d'une fluidité. Et ça fait du bien comparé au crank qu'on a actuellement sur Flash. Et puis c'est bien aussi d'avoir des cascades. Et pareil, mais oui, mais les cascades, les FX, mais ça, c'est de se baigner. Après, c'est des maps qu'on vous avait déjà un tout petit peu montrées, mais voilà, c'est encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous rassurer sur le portage d'Unity, sur est-ce que les deadlines, on est toujours bon, est-ce qu'on est sur une livraison toujours pour août ou pour décembre, c'est toujours, on est fait le cas, on est sur la fin, on a un client, nous en interne, qui tournent, on continue de le dédeler, on continue de l'améliorer. Ils n'ont pas décalé la date. C'est toujours des choses sur lesquelles on travaille. Pour l'instant, ils ne décalent pas la date. Pour la bêta et pour la sortie officielle. Ça, c'est pas mal aussi. Un mode ultra-wide. Parce qu'en fait, on peut laisser son client là. Pour ceux qui ont plusieurs écrans, on peut afficher vos interfaces sur un autre écran. On peut mettre votre mini-carte en mode grande carte, etc., sur l'écran d'à côté. Chacun personnalise comme il veut. En fait, c'était vraiment une des grosses forces. Je pense qu'on peut désactiver vite fait quelques modules d'interface. Tu peux prendre la mini-carte et la sortir de la page d'office ? Pour ceux qui n'ont pas vu tous les lives d'Unity, c'est qu'en fait, on rend l'interface très modulaire. Si à un moment, vous voulez tout désactiver et avoir juste un très beau jeu, vous aurez juste un très beau jeu si vous voulez. Et encore une fois, vous aurez aussi la possibilité de faire différents profils pour pouvoir jongler facilement entre là, je suis en activité métier, là, je vais fermer telle chose, là, je suis en PVP, etc., etc. Vous pourrez vous faire des profils d'interface pour pouvoir activer et désactiver très facilement différents modules d'interface. C'est déjà le cas maintenant ? Bah non. Ouais, je me dis que ça peut être bien de faire des petits rappels parce que je vois que tout le monde n'avait pas forcément eu l'info. Ça, c'est quelque chose, on en a parlé, je pense, en décembre maintenant. Tu ne peux pas prendre ta mini-card et la mettre sur l'autre écran s'il n'y a pas de page d'office. Elle reste sur ta fenêtre d'office, la mini-card. en Actunity, en fait. Encore une fois, on travaille le côté et aussi Quality of Life du jeu dans son ensemble et ce genre d'ajout de technique fait extrêmement du bien. Voilà. Et ce que ça va ouvrir aussi, bon, alors là, c'est un PNJ qui ne bouge pas parce qu'il n'est pas encore animé, mais ça va être aussi de permettre de... Je parle à un PNJ, il va pouvoir avoir des animations... Les dialogues sont stylés, c'est ça. Des réactions, des réactions. J'ai un autre jeu, le poteau. Voilà. Ce qui va permettre de rendre la jeu beaucoup plus vente. Et quand ça, je spoil le dialogue de PNJ. Le chat, on s'en fout. Qui met le chat sur notre écran ? Est-ce qu'on peut voir la fluidité du changement de carte SVP ? Qui parla des gens, même ? La fluidité du changement de carte, oui. On peut aller changer de carte. Sachant que c'est des choses sur lesquelles on est justement, vu qu'on est à la fin du portage, on est sur de l'optimisation sur tout ça. Ok, ok, c'est fluide. C'est-à-dire que là, on a un changement de carte qui actuellement est un peu plus chargé que les dernières versions qu'on a eues en interne. C'est déjà très fluide. Ça peut encore gagner en fluidité et aller beaucoup plus vite. Et même, de toute façon, quand tu reviens sur une map que tu as déjà chargée, elle est plus rapide. C'est ça. Et en fait, c'est aussi ça. C'est que du coup, avec le fait d'être sur Unity, on a vraiment des possibilités d'optimisation qui n'existaient pas du tout sur Flash. Et donc, du coup, notre équipe fait vraiment un taf formidable là-dessus. Et c'est vraiment une de nos principales préoccupations, honnêtement, côté client, de faire en sorte que vous ayez un client qui puisse vous apporter de bonnes performances. Et là, déjà, c'est très plaisant. Et en termes de transition, on a testé des transitions rigolotes d'une map à l'autre. Pour le moment, on n'est pas encore... On n'est pas complètement satisfait. C'est vraiment... On est resté dans des trucs très simples dans les transitions, mais ce n'est pas impensable que si on en trouve une qui marche, on la mette. C'est ça. Mais il y a encore beaucoup de boulot dessus, je pense, parce que les derniers tests n'étaient pas trop bons pour le coup. Ensuite, est-ce qu'on fait le petit tour ou est-ce qu'on passe directement sur les armes ? Les armes ? On était où, là ? On était sur les quelques améliorations, tout ça. Non, mais les animes, on les montrera comme plus tard. C'est ça, c'est ce que je me dis aussi. Je pense qu'on peut passer sur un autre sujet, même s'il sera assez rapidement vu. Pour le coup, c'est quand même quelque chose qui nous tenait à cœur. c'est-à-dire que les armes actuellement, elles ont des limitations. Quelles sont-elles ? Côté graphes. C'est qu'en fait, sur Dofus 2.0, on ne les avait designées qu'en vue de frontale. Je crois qu'on a un petit slide là-dessus, Alain. Sur les armes, on peut voir en haut à gauche une arme de Dofus 2.0. Sur Dofus Unity, on a deux vues qui symbolent chacune des armes. Il nous permet vraiment d'avoir le dessus du marteau et le dessous du marteau. qui sera beaucoup mieux pour le rendu animation comme on peut voir sur la droite. Parce que là, à chaque fois, on n'utilisait vraiment qu'une seule vue qui était vue, une vue, on appelle ça front, donc vraiment très latérale. Là, pareil, je ne sais plus, il y a peut-être 900 armes en tout dans le jeu. À peu près, oui. Elles ont toutes été revues pour avoir leurs deux vues. C'est ça. Encore une fois, le portage du Unity, ce n'est pas juste l'occasion de repasser sur les classes, c'est qu'on en profite pour repasser sur beaucoup de choses. Et les armes, c'était un des sujets qu'on avait souvent entre nous de dire « Ça ne ressemble pas à grand-chose actuellement. On sait qu'on a toujours la même vue, peu importe dans quelle sont ce que le personnel regarde. » Pour les e-modes, quand on a brandé son arme, ce serait beaucoup plus sympa. On pensait à des modes en in-game où on aurait l'arme sortie pour des posings statiques en combat, etc. Parce qu'il y a aussi les posings de combat. Il y a des choses comme ça qu'on peut encore voir. Oui, qu'on peut encore améliorer et voir comment est-ce qu'on peut le traduire en jeu. L'épée, j'avoue qu'elle est solide. Et le dernier point avant de passer sur les classes, c'est au niveau des expressions. Je sais que c'est quelque chose pareil. Ça fait un bon 14 ans qu'on joue à D2 et on est habitué à faire qu'on son perso n'est pas une seule expression. Alors moi, je ne me suis jamais habitué. Mais côté genre, on s'y habitue. En fait, on n'a pas de nouveauté. On s'y habitue. En fait, vraiment, on avait l'impression d'avoir une figurine ou une marionnette. Et encore une poupée. Même les poupées, elles sont mieux faites parce que des fois, ils ont les yeux qui clignotent comme ça quand tu les rends. Au moins, il y a ça. Là, en fait, notre personnage, il était inexpressif quand il tapait, quand il faisait une emote, etc. C'était vraiment un visage figé. Et donc là, on a vraiment toute une batterie d'expressions qui nous permet de pouvoir justement typer chacune des emotes. Donc là, on va en train de rigoler. Elle fait peur. Et là, c'est un seul exemple parmi toutes les expressions qu'on vous prévoit. Oui, il fait flipper un peu. Et donc voilà, c'est... Même sur les animatakes, en fait, maintenant, quand le personnage va tirer à l'arc, il aura un minimum d'expression pour montrer la gestuelle ou les animatakes diverses. Je suis en train de lancer une flamiche ou... Ou même, je sais qu'il y a les emotes peintures où tu vois le perso qui est très concentré en train de faire cette peinture, etc. En fait, c'est vraiment plaisant d'avoir de la vie sur les visages et de ne plus avoir ce côté extrêmement statique que... Encore une fois, on s'y est habitué mais en fait, on se rend compte du manque que ça a au niveau de la vie sur nos persos. Mais c'est là où tu te rends compte du taf qui font... Donc on a vraiment beaucoup d'expressions qui vont arriver en jeu sur les différents personnages et ça, c'est vraiment quelque chose qui va... Tu imagines l'expression qui va te montrer le taf que ça a dû prendre pour faire ? C'est aussi le truc. C'est foliant. C'est que ça restera quelque chose qui va encore une fois ça va être trop bien. On est sur Dofus, elle est sur GTA. On a tellement de possibilités en jeu. Ça, c'est très cool. Après, à terme aussi, j'y pense... Enfin, on avait déjà vite fait parlé mais je pense, en fait, c'est peut-être qu'on pourrait même faire aussi un espèce de mood dans notre interface et dire voilà, je suis l'humeur pas contente et puis le personnage ne sera pas content. Même au niveau de son posing, etc. Ou de dire voilà, j'en ai un petit souri aujourd'hui. C'est trop de trucs. On vénère. On se permet de pas mal de choses. Non, les expressions et les visages, ça va être vraiment trop, trop cool. On lance le bon sujet. On regarde toutes les classes. On arrive sur le gros, gros du sujet que sont les 19 classes. Je sais que vous l'attendez depuis tout à l'heure. On vous en a montré un tout petit peu au début. On vous en a montré quatre vite fait. Ok, vous allez tout montrer là. Vous avez pu voir l'évolution. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas encore complètement fans, qui attendent de tous les voir, qui veulent encore nous faire des retours et tout. C'est l'occasion. On commence, il me semble, par le crat. Alors, je fais impreciser. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je vais préciser quand même que... Non, ils ont mis l'évolution. Refers, refers. Non, mais juste rappeler qu'après... On va citer vos gaz, déjà. Je pense que c'est la semaine prochaine. On va faire un post-forum. Tout ça va être posté. Alors, il y a plein de choses. Alors, attendez. Vous aurez le droit de commenter, de dire plein de choses. Non seulement, vous serez amené à partager tous vos retours sur les différentes classes, etc., que ce soit sur forum ou autre, mais surtout, à la fin du live, vous aurez à disposition un questionnaire, vraiment un questionnaire à nous refaire en venir, un sondage pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez apprécié, ce que vous voudriez voir améliorer. Si vous jouez une certaine classe, est-ce que la classe qu'on vous a présentée vous convient ou non ? Vous aurez tout un sondage à répondre parce qu'encore une fois, on vous l'a déjà un petit peu montré avec l'évolution qu'il y a eu entre 2021 et les persos 2024, mais vos retours sont vraiment importants. Vos retours sont pris en compte et donc, c'est pour ça qu'il y aura non seulement un sondage dès la fin du live et en plus des sujets forum sur lesquels vous pourrez participer. On répondra au questionnaire tout à l'heure. C'était très important mais désormais, unleash le cra. Ce que je voulais dire aussi, c'est que comme je vous l'évoquais tout à l'heure, les personnages sont dans un statique très droit. Pensez qu'il y aura aussi des posings de classe, des choses comme ça. L'expression de visage qui vont accompagner, la customisation. Et aussi plein d'autres choses aussi. Mais ça, vous le verrez encore un peu après les planches qu'on va vous montrer là. On n'a pas encore parlé de tout ce qui était customisation et tout, mais ça arrive plus tard. Ça arrive plus tard. Non, franchement, on peut en france à la classe. Visiblement, il y a... Ça taf, j'aime bien. Quand on ne se fout pas de bagueule, j'aime bien. Le nez, c'est le point... Mais le nez, du coup, il y a des visages avec un nez et un peu pointus et des visages avec un nez pointus. C'est exactement ça, c'est que sur chaque planche, faites très attention aux détails que vous allez avoir dans les visages ou autres parce que ça peut vous donner quelques indices sur ce dont on parlera dans la suite. Il y a les planches de Cara, mais ça vous donne aussi des choses là-dessus. Pourquoi la patte grande et la femelle baffe ? Parce que... Je ne sais pas, parce qu'elle boit moins de vin, mais est-ce que sinon, c'est quelque chose qui pourrait apparaître à terme en fonction des retours ? J'aime bien, franchement, j'aime bien. C'est aussi pour ça qu'on vous montre les planches et qu'on voit les retours. Il y en a un qui a un grand nez, je ne sais pas... Il y en a deux qui ont un grand nez ? Je ne sais plus. Je ne connais plus la planche par cœur. Mais c'est vrai que rien qu'au niveau des coiffures, on a tellement de thèmes différents comparé à ce qu'on connaît actuellement en jeu, on a tellement plus d'opportunités et de choix sur nos classes que le moment création de persos sur Unity, ça va être long. C'est une nette sur un cras, c'est un peu con quand même. Ce qu'on vous présente, c'est les huit visages qui sont... Practiquement, tu as une bonne vue, c'était un cras. Ils correspondent aux huit visages de base qu'on a actuellement, qui est le minimum qu'on devait pouvoir avoir sur les classes, mais il y en aura plein d'autres. Mais je spoil sur la suite. Tu as spoilé la suite. Comme on vous. Il y en aura plein d'autres. Tu peux spoiler la suite, c'est qu'on a une sixième couleur de customisation qui a sur les personnages. Il y a une sixième couleur de customisation. Et donc, avant, on avait sur plein de classes deux, trois petits bouts c'était infernal. Ah, c'était chiant. Une petite broche, un petit truc de ceinture qui rentre à jamais pareil. Il n'est pas colorisable et là, ce n'est plus le cas. Maintenant, tout est tout. On va peut-être pouvoir passer au slature. Ils vont montrer les 19 classes. Ce que je propose, c'est une minute par planche, grand max. Allez, vas-y. Et t'enchaîne. Oui, je sais quoi ça. Dès qu'on dépasse la minute. Ici, les Yop. Ils ont fait quoi sur les coupes du Yop ? Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions au début sur les yeux, etc. Encore une fois, faites attention à tous les différents types de visages, au gabarit, etc. Ah, les Yop mâles, ils l'ont tué. Il y a beaucoup d'options qui apparaissent. La Yop est kiffant. Et du coup, il y a des Yop avec pupille et des Yop sans pupille. Exactement. Parce que ça, c'est pareil. Encore une fois, on a pris en compte vos retours. On sait que la première version qui a été montrée, la question de la pupille a divisé. Du coup, il y en a un avec, il y en a un sans. Ça fait fillette un peu. Ça fait fillette. Là, ça fait genre démoniaque un peu. Le retour de la coiffe Goulthard. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est important. Ça, c'est encore une fois. Ça, c'est beaucoup de l'or, beaucoup de plaisir d'en voir ce type de coiffe à revenir sur le jeu. On avait déjà ça sur les visages précédents. En fait, des personnages, on avait quatre visages qui étaient assez neutres, on va dire gentils. On avait quatre visages qui étaient quasiment les mêmes coiffures. Méchants, ouais. Donc là, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, les expressions vont changer directement dans les animataks. Donc, maintenant, c'est un peu moins lieu d'être. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait pas mal de variantes. Pourquoi elle fait quatre mètres ? On a quand même essayé de rester le plus proche de ceux que vous connaissez déjà. L'idée aussi, c'est que... Ouais, tu l'as déjà spoilé. On en aura d'autres aussi qui arriveront par la suite. Plein d'autres choses qui vont arriver par juste après. t'as Wonder Woman, là. C'est ça. Moi, j'avoue, le FK, j'ai un petit coup de cœur sur le troisième mâle. Ça sera sûrement un des persos qui l'a échoué. Moi, je suis qui me suis quatre avec des couettes, mais... Parce que oui, c'est vrai que c'est trop cool. C'est vrai que la quatrième, FK est vraiment... Ah ouais, ils ont fait un vrai taf, là. La création de classe, ça va être pas de long. Ils ont dit qu'il y aura plein d'autres choses aussi. Ah mais tout le monde, il y a toujours des préférés. C'est vrai que, par exemple, sur l'écaflip, je suis tellement fan des écaflipettes. L'écaflip, il a une grosse tête. C'est tellement cool. C'est vrai que je joue jamais de perso féminin d'ordinaire, mais c'est vrai que peut-être là... L'écaflip, je suis pas fan d'écaflip, moi. Peut-être. Ouais, je suis pas fan, il a une grosse tête, on dirait. Alors, il faut répondre... Oui, on conserve bien les codes couleurs lors de la transition. On aura juste une couleur en plus, mais de toute façon, on sera amené à recréer vos couleurs lors du client d'Unity. C'est ça, tout à fait. Et l'idée, encore une fois, c'est de vous apporter plus d'options de confort et de possibilités de personnalisation plutôt que de vous en retirer. C'est pour ça que... Le dernier recamal, avec un petit œil comme ça. Ce sera les mêmes entre la version Flash et la version Unity. Ouais, le 4, ça fait vraiment gros chat. L'EMI, je sais que c'était une des classes lors de l'ADA dévoilée en 2021 qui avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Ouais, je suis moche ! Il y a eu énormément de travail qui a été fait sur ces classes pour modifier. Et c'est vrai que... Ça change tellement, en fait ! Ça change trop, ouais ! Quatrième mâle ! Ouais, t'aimes bien ! Il y en a beaucoup, il y a 19 classes, mais c'est vrai que c'est quand même très plaisant de les découvrir. Et encore une fois, de voir aussi toutes les options de personnalisation qui arrivent, dont on parlera juste après. Ça nous permet de nous projeter sur tellement de possibilités parce que c'était un des points sur lequel, de fut ce côté Flash, on était assez pauvres, honnêtement. C'est que sur la création du perso, ça allait de manière générale très très vite parce qu'on avait 8 visages. En réalité, 4 et quelques nouveaux où c'était juste un bout d'expression qui changeait. Le plus de travail qu'on avait côté joueur, c'était sur les couleurs. Ça, c'était vraiment le très très gros effort. T'as plus de batterie. Oh ! Oh, la nuit, il n'est pas de long ! Ouais, je t'ai mentiré ! Il va exploser, là, son gros crâne ! Non, c'est que moi, j'ai plus de batterie. Son gros crâne, il va exploser, frère, une mogul fière, les nuits, ça va ! Non, il a un trop gros crâne ! J'ai peut-être oublié ! Les nuits femelles, par contre, banger ! Non, les nuits femelles, incroyable ! Je vais le brancher tout de suite ! Les nuits femelles, incroyable ! Je vais se commenter les classes, du coup ! Oui, je vais exploser, là ! Une ampoule ! C'est sûr, il y a de la lumière qui sort de son gros crâne ! Les nuits, du coup, c'est un qui a quand même pas mal de changements parce qu'il était très différent du gabarit sur la version 2. On dirait Josh ! Et du coup, pour pouvoir faire rentrer dans les animations de tout le monde, il est un peu plus proche du gabarit standard maintenant. Mais bon, il retourne bien une différence, en fait, sur la taille des personnages aussi, une finecque. Oui, on garde quand même des petits persos et des grands persos. Donc, vous aurez toujours un petit Xenor, un petit Eni, un petit Eni par rapport à un Roublard. C'est ça, il y a quand même toujours la volonté d'avoir des gabarits avec des tailles différentes en fonction du lore et du passif qu'on a sur certaines classes. L'Osa, il dirait qu'il n'y a pas vraiment de changements. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Osa ? L'Osa a beaucoup d'apparences différentes pour le coup parce qu'il y a beaucoup de jeux avec la coiffe qui ont été mis en place donc... Je ne vois pas la digue. Avec l'Osa, il y a beaucoup, surtout Osa femelle et c'est vraiment très cool de voir l'accessoire qui s'est mis en valeur en fonction des apparences qu'on choisit. C'est vrai qu'on aurait pu mettre des chapeaux sur les Osa mâles aussi. Privé. Non. Non, Osa mâle privée, Osa femelle, elle a droit. Il n'aura pas la suite. C'est ça. Ça va forcément arriver. Ça crie, ne vous inquiétez pas, il arrive bientôt. Je crois que c'est juste après l'Osa justement. Il n'y a pas Réliou qui dit petite tête là. Ça va en vrai. Non, ça crie Pogos. Il faut savoir que c'est que toutes les gabarits sont exactement pareilles. Donc, il n'y a pas une tête qui est plus grosse que l'autre. ils sont vraiment sur la même base de la même base que les mandibules totales, etc. C'est pareil. Il a vraiment le sacrif noire. Et tant mieux, le sacrif noire. Sacrifemelle numéro 6. Justement, c'est un des problèmes qu'on avait sur les sprites de 2.0. C'est que des fois, on avait des yeux qui étaient là, d'autres qui étaient là, etc. Des fois, on avait un peu tout. Du coup, dès qu'on voulait mettre une paire de lunettes ou un bandeau à la Zoro, ça ne marchait pas. C'était vraiment galère. C'est une pauvresse de fond. Là, on a vraiment une homogénéité dans tous les idées. Je ne veux rien savoir. Je crois qu'on part sur les SRAM. Les personnages Xelor, etc. sont plus petits que d'autres personnages. La SRAMET, ça bouge hap. La SRAMET, ça bouge hap. Les SRAM, ils sont badass. Zoom, zoom, zoom. possibilité de faire des persos gros. C'est un retour qu'on a eu plusieurs fois. On a lancé le sujet en interne. C'était une volonté, ouais. C'est très compliqué. C'est une volonté, c'est... On y réfléchit encore, mais c'est vraiment, vraiment... Ça va être sûrement une problématique. Sinon, ça va amener, en fait, l'idée... Qu'est-ce qu'on s'est dit là-dessus ? Des persos gros, c'est infernal, à faire. Si on devait amener, en fait, des personnages de gabarits différents, vous n'auriez pas d'emotes, vous n'auriez peut-être pas des choses comme ça. Il faut tout refaire. Abus, abus. Et faire monter sur Dragon Ball ne serait pas un souci ou... Il y a des choses comme ça, ça marcherait bien pour les animatac, mais en fait, c'est tout ce qui est emotes ou certains... Il y aurait des parties de gameplay en fait complètes où ça poserait réellement problème. Après, ne jamais dire jamais. C'est une question qu'on a quand même posée. On a vu à peu près les limitations. C'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on travaille plus intensément pour pouvoir vous permettre cette option de custod. Ok, ça dit mal. Parce que j'ai vu que le Sadi dans Client... Il y a un tab sur le Sadi. Il y a eu pas mal de réactions sur le Sadi dans Client. La dernière apparence mal, elle est folle. Amalia Banger, ça dit mal en vrai ? Ça se tient. Je ne l'avais pas vue. Avec son chapeau fou. Elle surprend. Sympa, le chapeau. On n'est pas habitué à voir tout ça, mais oui. Puis pareil, du coup, on en profite aussi parfois pour faire des clins d'œil à ce qu'on peut voir côté animation ou autre avec une certain coiffe très Amalia-esque sur la Sadi Fama. C'est aussi le plaisir qu'on a et que ça nous permet de revoir l'interpré des classes et de pouvoir proposer beaucoup plus de personnalités presque différentes dans les designs directement. Là, le Xelor avec parfois un semblant d'iroquoise, on ne s'y attendrait pas. Alors là, le Xelor, ils sont aussi les cheveux blancs comparés à la version 2.0, ils avaient les cheveux bruns. Du coup, ça, c'est une question qu'on se pose encore. Est-ce que du coup, on les met de la même taille ? Les yeux, ils font peur. La même couleur ? Ou est-ce qu'on les fait revenir bruns comme on avait sur 2.0 ? c'est... Après, ça se customise. Ça se customise. Mais sur le personnage de base qui pourrait servir pour l'artoir, qui pourrait servir pour le reste... Blanc, c'est parfait. Blanc, c'est parfait. Bon, Zimas, on t'écoute. Sinon, ce sera ta faute. Exactement. J'aime bien, j'aime bien, mais suite au Xélor, on a... Le panda. Blanc, blanc. Ah, le panda, je m'en souviens, il avait déjà rentré. En parlant de blanc, le panda. Le panda. Magnifique. Blanc, j'avais dit, il n'y a plus de débat. Pour revenir sur le Xélor, il n'est pas anorexique puisqu'ils sont tous sur le même gabarit donc il n'est pas plus mec qu'un autre. C'est ça. Alors si le Xélor est anorexique, toutes nos classes sont anorexiques. Donc là, le panda, quoi. Ouais. Ah ouais, vous trouvez ça horrible ? T'as un panda, celui-là, c'est un beau gosse, non ? Le zobal. Le zobal. Le zobal, le classe... Les zobos. Oh, la zobalette, la zobalette, c'est malin. Et du coup, les zobos qui demandent beaucoup, beaucoup d'efforts côté animation parce que c'est toujours un gros challenge que de devoir l'animer dans toutes ses différentes conditions. mais moins que le panda. Finalement, le panda nous a plus surpris avec les tassous, etc. Mais zobal, c'est vrai que c'est toujours un problème parce que dès qu'on l'entame, il y a toute la gestion des masques avec les états, etc. qui fait que ça augmente le volume tout doucement. Des petits spoils de sort, on en a déjà fait de manière assez nombreuse sur les lives précédents sur certaines classes. On n'a pas fait toutes les classes. La roublarde stylée, en vrai. La roublarde stylée. On va en montrer un tout petit peu. On va en montrer un tout petit peu en animation. On a prévu les juste après. Globalement, on va vous en montrer un tout petit peu. Le mal, ça reste à Roublard. Les maîtres roublards. Et eux aussi ont eu, mine de rien, du coup, maintenant, pas mal d'apparences différentes. Et encore une fois, ça, c'est les huit qu'on vous montre classiques. Vous pourrez en faire techniquement plus, mais on en reviendra un petit peu juste après avec les différentes nouvelles features qui arrivent sur Unity. Suite aux roublards, on a nos maîtres steamers que l'on vous avait montré déjà sur un précédent live. T'es les steamers ? Quand t'as un peu le resep, tu regardes. On n'a pas les steamers ? Hein ? Normalement, t'as les steamers. Petite bricole, là. Comment ça, les steamers ? Dis donc. Ah, mais pas le steamer. On n'a pas le steamer. On mettra le steamer en live. On pourra le montrer directement dans le tool. Pour le coup. On se rattrapera comme ça. C'est ça. On va être obligé de montrer les steamers dans le tool. C'est ça. Après, je pense qu'on n'a pas eu le lobby steamer en interne a pas assez fait valoir ses droits. C'est ça. Du coup, Est-ce qu'on montre le ciment maintenant via le tool ? Ou est-ce qu'on le fait en tout dernier ? On va le faire en tout dernier ? Non, on le fera en dernier. On le fera en dernier. Tu as les helios, par contre. Voilà. Oui. Me fais mentir, mais pas deux fois. Oh, en vrai, les helios. Incroyable. C'est quoi ce poulet ? C'est pareil. C'est quoi ce poulet sur les héliotropes ? Les helios, mais surtout la coiffe, la capuche, un poulet de zinzins, sur certains skins, revient cacher les yeux, ce genre de choses-là, ce genre de petits détails. Lui, incroyable. C'est ça, la capuche au repos. Bon, celle-là, elle a à te faire plaisir. Celle-là, il y a presque un consensus. Ah non, il y a Kitox qui n'est pas fan. Incroyable. Kitox, pourquoi tu n'es pas fan ? Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Une mauvaise journée, Kitox ? J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. La dernière femelle ? C'est possible de faire un mode sans chapeau ? Dans le lore de la classe, ce serait embêtant quand même. Mais ça, je vous invite à relire un peu la description de la classe. Vous allez le voir tout à l'heure, peut-être qu'on pourra le montrer aussi en live, on peut désactiver le chapeau. Comment ça cette horreur ? T'as vu la cape de Lelyo Trope actuellement ? Exactement. Il est grave moche, Telyo Trope, Lelyo actuellement. En fait, ça dégage vraiment le chapeau. C'est plus ce qu'on vous montrera un petit peu après. C'est pas comme sur 2.0, vous allez le voir, vous allez être surpris. Ouais, complètement. Il y aura plein d'êtres choses qu'on pourra changer. Ensuite, puisque ce sont quand même des classes qui sont un design plus récent que celle que l'on connaît depuis 2010. Mais il y aura d'autres choses qu'on pourra changer. Il n'y a pas que ça qu'on peut changer. Ils vont en parler après. Je m'attendais un peu aussi. J'ai bien compris. C'est plus l'unanimité que certaines autres classes qu'on a montrées plus tôt qui, elles, étaient un peu plus vieillissantes parce qu'on s'y est énormément habitués. Donc que Lelyo ait reçu autant une ovation, c'est presque logique. Lougie aussi. Lougie aussi. Lougie qui arrive juste après est très cool aussi. Et parce qu'en fait, ça reste des classes qui ont été faites bien plus récemment que Yop que l'on connaît depuis la 1.0 techniquement. Lougie, je vois que c'est même carrément tellement plus joli que l'ancien. Lougie, il est bizarre. On dirait les skins. C'était galère. Comme je disais tout à l'heure, les visages sont vraiment aussi basés sur un cabaret qu'on essaie de respecter. Un museau, comme vous le savez, c'est différent d'un nez. Du coup, pour tout ce qui est chapeau, pour un masque, pour certains équipements, parce qu'il y a des équipements où il y en a beaucoup qui se portent sur le visage et ce n'est pas évident. Il a fait une sèche, lougie, je te dis. le juste milieu pour qu'on ait comme un museau. Il fait une compète full native. Il fait aussi en Camelife. Je ne sais pas vous faire un reportage sur les chiens. Mais je pense qu'on va faire 30 millions d'amis et on va devoir parler du museau. Non, mais c'est vrai que c'est... Après, lui, horrible. C'est un coup d'aristocrate. d'avoir un gabarit universel parmi toutes les classes mais de garder des options de personnalisation en tout cas en interne pour faire en sorte que chaque classe ait ses traits spécifiques comme par exemple le museau pour l'Uginac. Ça, c'est clair. Et enfin, la dernière en planche, le Forgelance. Donc Forgelance, dernière classe sortie. On dirait une enfant, la Forgelance. C'était une plus grosse épaulette. Donc quand on a designé justement le Forgelance, on était déjà sur la refonte de Unity, les dernières. Mais sauf qu'on voulait lui mettre une grosse épaulette comme ça avec les contraintes d'Office 2.0, on ne pouvait pas lui mettre une grosse épaulette comme ça. Et enfin, il a son vrai design. Donc là, il a enfin son vrai design tel qu'on le voulait à la base du Forgelance. C'est ça. C'est mignon. Il a son vrai design. Vous ne vous pensez avoir le vrai Forgelance sur les manches qui sont présents mais ce n'était pas le cas. On avait nous une version en interne où c'était le véritable design que l'on vous souhaitait. Et donc avec Unity, ce sera enfin le cas. Et est-ce qu'on fait un petit steam ? Oui. Alors du coup, on va passer sur le coup, le tool. Et du coup, steamer, 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 il est là. Wink. En idle, tu veux ? Oui. Pour accueillir sur quelque chose de bouger. Salut, ça lui va. Pour l'instant, j'aime bien. J'ai un clip du Xelor. Vous inquiétez pas, vous aurez la rediffusion du live. Je vais vous mettre comme ça. OK, le steamer. Pour comparer avec tous les autres. C'est bra son chef un peu. Oui, c'est ça. Si tous les autres sont très droits, le steamer n'aura pas de favoritisme. Par contre, on peut montrer directement différentes têtes. Voilà, on a été obligé de passer par notre outil en interne pour pouvoir vous le montrer. Sinon, ça a été la seule classe. c'est mieux en vrai. Ces vignettes-là sont encore des anciennes vignettes de 2.0. Par contre, le visage sur le corps est le bout. Pour le coup, la planche du steamer sera ajoutée sur le récap du live. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la planche à disposition. J'aime bien le steamer. Le steam, il est beau ça. La steamer, qu'est-ce que ça donne ? Sachant que le steamer, on l'a montré en décembre. Oui, ça se tient. On avait montré des animations de lancers de requins. Il y avait un beau lancé de requins, pour le coup. Le steamer mal, j'aime bien. On vous a présenté un petit peu dans le cool tool. C'est exceptionnel, c'était juste pour que vous puissiez avoir toutes les classes. Je regarde vite fait après sur quoi est-ce qu'on partait normalement. Sur quoi on enchaîne ? Il y avait... En fait, on peut être entre du cool tool et du client de manière générale. Je suis quand même un peu curieux au niveau des classes. du coup, qu'est-ce que vous en dites ? J'ai vu que les retours ont quand même pas mal évolué au fur et à mesure qu'on a montré les planches. Au tout début, on était sur du moyen, pas convaincu, ou en tout cas, une ou deux classes très précises. Pas maintenant, c'est pas encore les questions-réponses. Ça a été apprécié. Il y a quelques classes qui sont moins appréciées. Oui, je vois qu'il y a les nus. Les nus ne fais pas l'unanimité. Ça, j'ai bien vu que du coup, certaines... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, on reviendra ça dans le détail. Et puis de toute façon, il y a un questionnaire comme tu disais à la fin du live. Je tiens à rappeler pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. En décembre, toujours. Vous aurez non seulement des sujets forums, enfin un sujet forum il me semble, pour centraliser tous vos retours et que vous puissiez parler des différentes classes et de l'ADA de manière générale pour qu'on puisse les lire. Et vous aurez surtout un sondage qui vous sera normalement linké dans le chat à la fin du live et qui sera accessible pour que vous puissiez directement nous faire vos retours sur les différentes cases et sur l'ADA. Mais du coup, Kididia, ce n'est pas forcément uniquement Caridesign. Comme on l'a dit bien plus tôt, on a aussi retouché à l'entièreté des items. Et oui, ça m'intéresse, les items, le skin des items. On voulait vous présenter tout d'abord une première planche avec différents items. Je n'ai plus le nombre précis, mais Solomong Inc, ça voit dans l'avenir, le Solomong en fait partie. En fait, on vous en présente ici quelques-uns directement sur une planche. On va vous en présenter aussi quelques-uns dans le client. J'aime bien en vrai. L'idée de leur cause c'était de retoucher à combien d'items déjà ? Ce n'est pas mal. C'est peut-être 3000 skins. Entre les boucliers, les chapeaux, les épaulettes. Le kim ou ça le kim ? C'est ça. Ça en fait un paquet, ça en travaille encore une fois à un sacré chantier. Le kim de con. depuis longtemps maintenant. On arrive sur la fin. On dirait ses cheveux. Le toitie par contre. Le toitie. Le toitie, incroyable. Le solomong que j'aime trop. C'est le voile d'encre. Le voile d'encre. C'était de vous présenter vraiment différents types de skins avec différents personnages. Encore une fois, vous aurez et sujets forum et sondage pour nous faire vos retours sur les différents items. Là, c'est une planche et du coup, c'est cool de les voir sur quelques personnages comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut rendre dans le client ? Oh, le chapeau ! Alors, si tu veux te montrer. Le jeu, allez. Même la Dora, je ne sais pas comment ça s'appelle, elle est incroyable. C'est ça. La transformation de notre Sadida qui va se transformer tout d'un coup en Yop avec un bouclier ronce. Hop. Vas-y, tourne-toi. On va le zoomer quand même. C'est ça. Donc, on vous montre un petit peu ce que ça donne directement au jeu. Ça change comme ça à faire bizarre de passer sur une tient. On va vous montrer tous les items comme on a dit, il y en a 3000. On voit le temps. On a repris un peu les mêmes que sur les planches. C'est ça. En fait, on voulait vous montrer ce que vous voyez en plus. Ce n'est même pas un peu les mêmes, c'est les mêmes. Ce que ça va donner dans le chat, c'est un peu mixé. Ce que ça va donner dans le client. Non, la K à chaque fois dès qu'il y a question de skin, ça cherche quand même à faire un peu plus dire. Je suis repartie des planches mais j'ai un petit peu mixé. Et je ne sais pas si alors. Oui, les items s'adaptent mieux dans le trait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oh, let's go. Celui-là. On voulait voir le voile d'encre. On voulait voir le voile d'encre. Oh, c'est quoi cette merde ? C'est quoi cette grosse pause ? Sachant que c'était Marie qui l'avait fait à l'époque et qui avait fait une grosse patate. C'était fait comme ça. C'était toujours une grosse patate. Je te fais trois traits. Oui, c'était un chapeau qui a été fait en fin de soirée mais qui a eu comme son succès. Seule mon voile d'encre, j'ai porté ça pendant des années dans le jeu. Ah, le voile d'encre beaucoup ont porté ça pendant plein d'années. Le voile d'encre, la voile d'encre a puce, frère. Moi, j'ai un petit favori sur le Xelor quand même. Et le Xelor à rebours, là ? Non, la coiffe à rebours, il est pas mal ce petit Xelor. Le seul petit point que j'aurais retouché, c'est niveau colo. Il n'est pas assez contrasté ce petit Xelor. Oui, la personne qui a choisi les couleurs, tu pourras te plaindre au-dessus d'elle. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'on avait ? Qu'est-ce que j'avais pris ? Moi, je suis très fan de la nouvelle panneau bouffetour. J'avoue que la panneau bouffetour est vraiment trop cool. Pas mal du tout. Ça marche assez bien quand même. Grand pour un Xelor, encore une fois, je vous rappelle, on sera vraiment très à l'écoute de vos retours et ce sera l'occasion. C'est pour ça aussi qu'on faisait ce live et qu'on faisait un éventail aussi complet. C'était pour échanger avec vous et du coup, je ne sais pas ce qu'il y a sur le voile d'encre. En fait, il est grand parce qu'il a un très très grand chapeau mais sinon, il est quand même fort petit. Je remets le voile d'encre, c'est ça ? Oui, en fait, il fait débat, le voile d'encre. Qu'est-ce qu'il y a sur le dos ? C'est le même avec un peu plus de volume sur le... C'est le volume qui est bizarre en fait. On va zoomer peut-être un peu plus, c'est le volume qui est bizarre. J'avais pas vu, j'avais pas vu l'envariel. C'est de Giro, on va t'attraper. Attention à toi, mec. Il est vraiment cool, non, non, il est vachement massif en termes de mouvements. Massif en termes de mouvements ? Oui, c'est ça, il a l'air gros, il a l'air saublite le voile d'encre. C'est ça, peut-être qu'il y a trop de profondeur, ça serait quelque chose à rire. Il est trop gros, très bien, non, il n'est pas très bien. Il est trop gros, regarde, une grosse flaque de merde. On est vraiment ouverts au fait de retours. Il est lourd, je te gère. Un petit tweak, des ajustements. Après, effectivement, si vous avez des retours, évitez, c'est moche, ou je sais pas, essayez de donner un petit peu d'arguments, comme ça, ça peut nous donner un peu plus de... Nous guider, c'est toujours agréable pour nous dire, il y a ça que je n'aime pas. Quel est votre sentiment ? C'est comme, ouais, je sais plus si... C'est plus aidant, en tout cas côté graph. Ça va m'aider, juste c'est moche, ça ne me donne pas d'indication. La Dora Bora, par contre, incroyable. La Dora Bora, elle est stylée, on ne le reconnaît même pas. Avec les petits pics ici, incroyable. C'est pas moi qui les ai... Je les ai fait aussi éclairer sur les noms qu'on m'a envoyé et j'ai même pas regardé. J'ai eu le temps de corriger à Quadalla, je n'ai pas pensé au Sraman. Seulement qu'il est beau. Incroyable la Dora. Après, si c'est parfois des arguments comme ça, je pourrais dire que c'est extrêmement bien, pas besoin de donner de détails, on les prend aussi pour le coup. Ok, ok. Ouais, ouais, le zoom, dézoom, il est mignon. C'est encore pas mal sur la suite. Il fallait qu'on regarde des items dans l'anime director. Un petit peu directement dans le tool. Parce qu'on veut aussi vous montrer juste ce que ça implique de configurer parfois un item. C'est-à-dire que on peut très vite avoir l'image de bon, ça va très vite, on prend juste un item, on le cale à peu près où il faut sur sa tête et zou, c'est terminé. Le problème, c'est que c'est un peu plus long que ça et Lorco est l'une des... meilleure personne pour nous en parler parce qu'on en a fait pas mal. Ouais, donc, en fait, là, vous avez un objet qui est la coiffe de Raval. Donc, en plus, qui a un color gray, qui a un objet colorisable, colorable. Et du coup, là, je voulais vous montrer de par là, en fait, ce qu'on peut faire avec l'item. Parce que, comme on disait tout à l'heure, en début de live, on a vraiment splitté le visage du personnage pour pouvoir, en fait, préparer un maximum de choses. Donc, là, typiquement, j'ai un menu où j'ai tous les containers qui sont dans la tête du personnage. Donc, ça va de la patte gauche, la patte droite, donc la petite patte qui est ici, les bacantes, comme on appelait ça. Les roues flaquettes. On a les différentes nattes qu'on peut avoir. Donc, c'est des nattes hautes. Donc, là, c'est une nattes haute, mais sinon, on a des nattes qui sont plutôt basses, des fois, etc. On a, donc, on peut désactiver les masques si on voulait. On peut désactiver les oreilles, donc oreilles droites, oreilles gauches, etc. La frange, le chapeau, etc. Les cheveux. Donc, là, du coup, typiquement, on voit encore un petit ersatz de ses cheveux qui sont derrière ici, qui viennent un petit peu embêter cette coiffure. Et notamment, aussi la nattes. Donc, là, typiquement, on va vouloir désactiver les cheveux. Et aussi désactiver la nattes qui doit être la nattes haute du personnage. Et donc, là, en fait, on peut vraiment avoir des customs. Donc, on existe les petits morceaux de cheveux qui dépassaient, les mèches réclatitrantes, comme ils disent dans la pub du shampoing. Ou les coiffes qui ne passent pas pour la moitié des classes, ce genre de choses-là. On va vraiment pouvoir faire en sorte d'adapter tout ça à l'ensemble des classes. Mais typiquement, si même, pour cet objet, là, hop, les pattes, les dépas, bon, du coup, c'est moins sympa, ça marche moins bien. Ou typiquement, même, on pourrait avoir pour un casque, etc., des oreilles qui sont un petit peu chiantes. Donc, du coup, on peut désactiver les oreilles. Oreilles droites, tac, tac. J'ai la plus d'oreilles, le poteau. Donc, on a vraiment une possibilité de custom chacun des visages de classe. Donc, là, pareil aussi, je vais vous montrer un petit peu un overview sur toutes les vues qu'on a. Donc, là, on a les 8 classes du FK, les 8 classes de la FK, etc. Les 8 apparences, on va dire. Pas les classes. Et donc, du coup, un petit peu le rendu. Donc, là, si vous voulez voir un nez nu avec des cheveux, c'est sympa aussi. On a même le SRAM, c'est dans lequel ça le va bien, cette petite mèche. Ah, le SRAM, il est dégueulasse. C'est la cheveu belle. Dégueulasse, le SRAM, putain. Donc, ouais, voilà. Avec ce muscle-là, on peut désactiver des choses qui sont un petit peu chiantes. Là, typiquement, pour des cheveux longs, c'est moins bien. Donc, typiquement, on pourrait... On peut dire tiens, vas-y, on désactive les nattes, ce chapeau-là. Hop, on n'a plus la natt. On a ternes de bien qu'ils sont sapés. On parle de vraiment centaines et centaines et centaines d'équipements. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai vu un message de « Nous, ne la faites pas en Kama. » On sait que c'est que du copier-coller et les items sont déjà codés, je cite. Alors, non, c'est pas du code comme ça, mais non, c'est bien plus long que ce qu'on peut estimer de base. Encore une fois, c'est sur des centaines d'équipements, sur toutes les apparences de chaque classe. Donc, encore une fois, c'est x19 de base, mais en fait, c'est x38 parce qu'il y a deux sexes. Il y a deux sexes, il y a cinq vues, en fait, parce que le personnage l'a fait en cinq vues. On ne l'a peut-être pas montré, mais on a vue de face, la vue de trois quarts, la vue de profil. Donc, la vue de profil, c'est la même que pour « Il y a des prisonniers », même le trois quarts face, c'est le même. Et le trois quarts dos aussi, c'est le même que le trois quarts droit. Enfin, de dos, droit. Et sinon, on a vue de dos. Donc, du coup, ça fait toutes ces vues à contrôler sur chacun des items, chacune des classes et donc venir désactiver ce nom. C'est des trucs de partout. Ouais, donc, en fait, dès qu'on fait un paramétrage de coiffes, c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Mais ça va permettre d'avoir des coiffes qui sont adaptées à chaque classe qui n'était pas du tout le cas. c'est surtout à chaque sexe aussi. Ah oui, mais clairement, les nattes, c'était inconcevable de manière générale sur Flash. On ne pouvait rien en faire. Et en fait, il y avait toujours une disparité entre certaines classes, entre certains sexes et apparences. Ils ne se n'ont pas parlé du multicol. C'est toujours très, très compliqué. Là où, enfin, on va pouvoir configurer ça pour faire en sorte que ça rentre bien sur chaque personnage. Alors là, il y a une question. Pourquoi utiliser un logiciel standard plutôt qu'une solution custom qui ne sera pas forcément... qui sera forcément moins bien Adobe Director, par exemple ? Ben, ça ne marche pas comme ça. Non. Et surtout, un logiciel standard, là, pour le coup, ça, c'est un outil. On vous le montre, mais c'est du 100% custo interne. C'est un outil qu'on a dev pour nos graphistes. Et en fait, là, on le montre d'un côté purement grave, mais en fait, l'outil est bien plus puissant que ça. On y fait aussi la gestion d'animation, de son, de déclencheur, etc. Là, on est sur du 100% custo made in Ankama, pour le coup. Et on le veut pour faire nos skins, ça, j'imagine. Je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il y ait ce retour. Je m'y attendais, mais non. De toute façon, on ne pourra pas travailler avec des logiciels de licence ou même que ce soit et celle de chez Adobe pour travailler ce genre de choses-là. Oui, ce ne serait vraiment pas concevable et donc du coup, non. C'est vraiment du 100% custo. C'est quelque chose qui a été développé pendant qu'on a fait le portage, qui s'est amélioré avec les années, qui continue de s'améliorer slash de se débuguer parce qu'on a toujours aussi des petites surprises de temps en temps. Mais non, c'est avec ce genre d'outil qu'en fait, encore une fois, on améliore nos manières de produire et qu'on est aussi plus rapide sur beaucoup de sujets. Je le disais tout à l'heure d'ailleurs aussi, ou différents types de chapeaux. Même un chapeau invisible sur un héliotrope, typiquement, on pourra retirer ça et ça retirera la natte B. Il n'a pas rien du tout. Il n'a pas les petites ailes. Attends, il est où le chapeau ? Tout n'était que mensonge depuis le début. Il y a un truc qui lui reste derrière la tête. Il reste un héliot. Je ne sais pas dans quoi il est rentré, c'est tellement custod. Chapeau B, voilà. Trop. Donc chacun des personnages, même c'est pareil pour un sacrieur. C'est horrible ! C'est quoi ce con de sacrieur ? Du coup, on peut lui retirer de par là son petit bandana. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Non mais ça, c'est sacrillage par contre. Sacrille sans bandana, ça fait... Non, non, non. Ah, ça se peut quoi. Non, non, non. Sondage, ça crie sans bandana ou Elio sans chapeau ? Qu'est-ce qui est le plus sacriable ? Non, moi je suis... Où os avec un chapeau. Où os avec un chapeau. Ce qu'ils ont montré, c'est sympa. Et quitte à faire tout ça, je sais qu'on a aussi une petite planche qui peut arriver juste après et qui nous parle de costumes. Là, ça ne donne pas envie. Là, ce n'est pas mieux que ce qu'on a actuellement. C'est que toutes ces options de customisation et surtout l'utilisation du Cool Tool et enfin, lié avec le gabarit universel, ça nous permet aussi de revenir sur ce qu'on vous disait bien plus tôt sur le stream, c'est qu'en fait, actuellement, des costumes intégraux en jeu, on n'en a que trois. C'est ça, tu vas t'y faire. Le truc est que Unity va nous permettre d'en faire bien plus et je ne sais pas si la régie a l'asset ou pas. Et on a raté des planches d'avant aussi. La planche sur les slots. Oui, parce que du coup, on a aussi le coupé un certain nombre d'items qui avant étaient dans le même slot et donc on ne pouvait pas avoir à la fois des épaulettes et des ailes, par exemple. Et maintenant, on va pouvoir. Ça, ça va faire du bien. C'est du bien. Enfin, oh my god, oui. Le boucle, il me semble petit. Enfin, encore une fois, c'est... Ça commençait à devenir la foire au boudin dans les costumes. En fait, on avait l'item costume qui pouvait être très bien... Je n'aurais pas au boudin. Je n'aurais pas au boudin, mais... Ok. En même temps, c'est vrai que le ressenti graphe est bien plus violent que celui du côté gestion parce que nous, on voit les choses passer et puis ça va. Vous, vous les faites, vous voyez des demandes qui sont incohérentes constamment et vous n'en pouvez plus. Oui, et puis surtout quand on commence à avoir des foulards, des épaulettes, des ailes qui sont un custom et qu'on demande des costumes qui sont sous l'eau. Même style de custom qui sont... Du coup, on ne peut plus faire les assemblages qu'on veut en termes de cosmétiques comme vous voulez le faire. Donc du coup, séparer les ailes, les épaulettes, vous permet déjà aussi bien plus de choses. Donc là, on les a dégagés des costumes et en fait, le costume peut devenir aussi, comme on le disait tout à l'heure, les costumes intégraux, les autres parties de costumes, des choses bien plus importantes. Donc ça, on va le voir sur un prochain slide. Je vois une question très importante, sac plus cap. Sac plus cap. Envisagé ? Alors disons que les sacs que vous connaissez dans le jeu, les sacs de récolte ou les sacs de... Certains sacs sont toujours un sac qui vient remplacer la cape. Mais on pourrait très bien faire, nous, en termes de design, une cape avec un sac dans l'esthétique et où... Donc voilà. C'est un objet qui serait nommé comme ça, un nouvel item. Mais on peut équiper les deux en même temps. D'ailleurs, on ne l'a peut-être pas vu tout à l'heure, mais on pourrait faire la même chose aussi avec... Je crois qu'on a un autre slide aussi qui nous équipe ça, qui nous montre ça. On pourrait très bien mettre un bandeau en même temps qu'un masque, en même temps qu'un... Ça, c'est sur un petit... Voilà. Donc là, on a un bandeau, on a un chapeau, etc. Mais on pourrait très bien positionner le cache-œil en même temps que le bandana, en même temps que le chapeau. Par exemple, si tu prends un zélo et que tu lui mets un bandeau, le bandeau arrive juste en dessous de son chapeau et c'est très très classe. Ça marche très bien. Mais en désactivant son bandeau naturel, il faut vraiment faire des choses qui sont vraiment bien plus custom. C'est ça, encore une fois, je vois la notion d'ERP, oui. Ça va donner beaucoup plus d'options possibles pour faire ne stress qu'un peu d'ERP ou en tout cas, faire un personnage que l'on souhaite vraiment incarner, etc. C'est... Ok, non. Pourquoi pas ? Style et style. Vraiment, c'est... Pouvoir tout enlever, tout custom, ça fait toujours plaisir à des personnes. concours de skins, etc. C'est ça. C'est tellement de choses qui vont pouvoir se faire. À ça, au niveau... Alors, il va falloir se mettre à jour au niveau des sites de skins. Là, je peux vous dire, il va y avoir un boulot. Il va y avoir un peu de travail. Je peux vous dire, la bêta, ça va être fatiguant pour tout le monde. Autant de notre côté que du vôtre, je pense. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Au niveau, du coup, des costumes intégros, qu'on en parlait juste un tout petit peu avant, est-ce qu'on peut les montrer maintenant ? Voilà, c'est ça autre possibilité, désormais. Voilà, donc ouais, donc la création d'un costume intégral comme celui-là, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Donc là, effectivement, le costume, en fait, c'était comme pour le corbe noir ou certains autres costumes, le chapeau, le bouclier, la cape. Le quatrième. On va dire, les slots classiques restent toujours des items à part qu'on mettra dans le pack. Mettons le pack. Ou sinon, parfois, des réconcions ou autres. Il y aura plein de manières d'obtenir celui de... Mais du coup, aussi, ça permet de... Là, si je prends le troisième costume bleu, un petit peu Noël, enfin, un petit peu... Frigost. Frigost, ouais. Du coup, on pourrait très bien équiper un autre chapeau à la place en gardant le bas du costume ou une autre cape qui pourrait très bien fonctionner avec. J'avoue que les ailes de l'Enyripsa, là, en mode Diabolota un peu. Comme on évoquait juste il y a deux minutes, il y a tellement de possibilités. Et ça, ça va être vraiment cool. Il y a un petit truc aussi qu'on ne s'est pas regardé là-dessus tous ensemble. J'ai un petit spoil à faire aussi, c'est que... Parce que là, en fait, on voulait, pour celui du costume du milieu, le chevalier rose avec sa flamme, c'est comme vous le connaissez actuellement sur 2.0, d'avoir une belle flamme comme ça statique. Avec ça, on n'a pas eu le temps. Mais on n'a pas parlé entre nous de dire, voilà, on va spoiler, on va l'expliquer, on va le montrer. Mais en fait, grâce à Unity, grâce aux performances qu'on pourrait avoir là, on peut avoir des costumes animés. Donc c'est-à-dire que... La flamme, c'est-à-dire que la flamme, elle va bouger au bout d'un moment. Ouais, ça, costume animé. On ne va pas rester sur du statique. Avec genre des petites bulles qui montent. Non, ça peut être incroyable. Ils voient ce que ça donne côté Dark Vlad. C'est l'idée. Mais il a une poeuf du Dark Vlad dans un tiroir depuis 5 ans qui ne peut pas sortir. En termes de frame, elle est terrible quand on la met sur Flash. Le client ne peut plus rien faire. Tu vois, un voile d'encre animé, je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Ce serait assez terrible le voile d'encre animé. Honnêtement, de faire des traces d'encre pendant que tu cavales dans les plaines, ce serait très incroyable. Mais du coup, pour ce qui est costume animé, les items animés, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment top. Le fait à savoir, c'est qu'on l'avait déjà fait il y a quelques années pour Dofus 2.0, j'avais fait en test d'avoir la coiffe du Dark Vlad. Mais dès qu'on était à 15 personnages sur la map, dès que j'en mettais une 16e entité sur la map, c'est la guée de fou. Alors à 15, ça marchait très, très bien. Mais à 16, bouf, ça pétait. Vous prenez pas souvent plus de 15 sur une map. Vive Unity. Des ténèbres un peu qui laissent une petite aura noire. Et là, on parle des costumes intégraux et il y a quelque chose dont on a évoqué l'existence depuis le début, que sont les visages et corps supplémentaires. C'est qu'en fait, quand on vous parlait sur les différentes planches de Chara, quand vous montrez les personnages, on vous montrait les options un peu cachées de customisation. C'est-à-dire que vraiment, les visages, ça pourra passer quasiment du tout au tout. Ici, vous avez l'exemple de l'ECA qu'on a fait il y a déjà aussi quelques temps. Vous avez montré des choses en décembre pour l'ECA. Mais en fait, ça peut aller vraiment très, très loin. Ici, c'est qu'un seul des exemples. Alors oui, donc là, l'idée, c'est de vous montrer juste par ce petit exemple qu'on peut avoir des corps différents de classe. Donc, on va proposer des corps différents de classe au fur et à mesure, mais aussi des têtes. Donc, du coup, après, on peut faire des assemblages comme bon vous semble entre la tête que vous voulez ou les corps de classe. Les colos que vous voulez, parce que niveau couleur, on le redit, il y a quand même un sixième slot aussi de couleur, donc du coup, il y a tellement de possibilités en plus désormais. Le fait de pouvoir afficher et désafficher des choses. Là, les visages, on ne vous en montre qu'un. Il me semble qu'on a un autre exemple juste après. Blackop, il rejoint le truc, on va mettre 10 ans pour créer son personnage. Exactement, mais c'est l'objectif en fait, c'est faire en sorte que la créa de perso devienne une vraie créa de perso. On y passe du temps, on ne sait pas, on est tiragné, qu'est-ce que vous voulez ? Là, t'enlèves le crâne. Le sadie, incroyable, Black Zellor frère. C'est qui ça ? C'est une hennie, c'est quoi ça ? Vous avez d'autres exemples ici de visages. C'est qui ça ? C'est des exemples de custo, purée deur. C'est un hennie, c'est un hennie. C'est un hennie, c'est un hennie. On a débloqué pas mal de choses, on a pu y mettre des nouveaux slots, on a utilisé la notion de nouveaux slots sur les visages et tout et vraiment, on est parti loin sur les custos. C'est une fêca, je ne sais pas. Le Xellor surprend. Le Xellor, le nez du creux, il tient les cheveux. Il y a quelqu'un qui révèle l'Osa, effectivement, est-ce qu'on a envie de lui mettre un chapeau ? C'est ça, c'est comme ça. Quand on a tout ça, c'est plus le chapeau qu'on a envie de mettre en avant. Les cornes comme ça qui puissent ressortir, avoir la custo dessus et tout, c'est vraiment trop bien. La Xellor, elle est insinée. C'est pour ça, encore une fois, c'est vraiment l'accent qui est mis sur Unity. Ce n'est pas uniquement de vous offrir une fonte côté DA aussi, mais c'est aussi de pousser le côté technique pur et d'avoir une vraie mise à jour qui accompagne le lancement de Unity. Et tout ça, encore une fois, vous pourrez le tester dès la bêta. Oui. Donc, vous pourrez changer votre corps, vous pourrez changer votre tête. On a une planche de corps. Je crois que c'est la dernière planche. Ça reste les mêmes. Donc, décembre. Exactement. Oh, mais il y a des SRAM avec de la peau et des SRAM femelles. des SOS. Mais non, c'est fou ça. Oui, parce que ça aussi, c'est un retour qu'on a eu pas mal de fois. SRAM FEMELLE, SRAM FEMELLE, enfin SRAM MAL avec de... Non. Incroyable. Ah non, désormais, le SRAM MAL aussi va pouvoir avoir... Oh, le poulet, je pleure. Je pleure sur le poulet. Même le gars, comme ça, il est beau gosse. On vous donne vraiment des exemples complets de ce que ça va pouvoir donner une classe en termes de tustos. Comme vous pouvez le voir, vraiment, ça va bien plus loin que ce qu'on a actuellement. et niveau skin, vous allez pouvoir faire tellement de choses. C'est solide. Je crois que ça l'a à faire plaire. Je vois que là, ça a convaincu. Ça a convaincu les non-convaincus, potentiellement. Mais du coup, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement sur les planches qu'on vous a montrées au tout début. Ça va dans une démarche vraiment globale. On n'est pas juste... Mais les crânes sont de taille normale. Mais d'ajouter de la custode, de revoir les têtes, d'ajouter des nouveaux slots, pour faire en sorte que là, vous voyez l'YOP, je sais que certains n'étaient pas fans pour x ou y raison. Si vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau de custode, je peux vous assurer que vous aurez ce qu'il faut pour vous faire plaisir et avoir la classe qui vous plaît. Trop bizarre, le SRAM comme ça, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bizarre de fou. Et je vois un bravo l'équipe artistique. Bravo Lorco qui est présent sur le plateau et bravo les Graffes qui... C'est un gros taf d'équipe. C'est aussi beaucoup... On peut le dire, c'est aussi beaucoup de doutes parce que mine de rien, refondre toute une DA, c'est pas rien, c'est un gros challenge, c'est un gros travail. Mais ils vont pas réduire, ils en ont déjà parlé. C'est quelque chose sur lequel on tafe longtemps maintenant. Et en jeu, ça rend bien. Là, comme ça, c'est bizarre, mais en jeu, ça rend bien. On a juste tellement hâte soit de vous rencontrer à la Japan, soit de vous voir sur la bêta parce que ça va être les deux premières années. Ils l'ont déjà dit au dernier réel. Il faudrait avoir de plus unités entre les mains. Mais c'est vraiment l'idée, l'idée globalement de pouvoir vous donner ce client sous les mains, d'avoir tous vos retours, de pouvoir échanger avec vous sur cette DA. Ça fait du bien, enfin, de pouvoir montrer tout ça. On va se parmer pour le boutique. Il y a aussi toutes les équipes d'animateurs qui sont là. On est sept animateurs, je tiens à préciser un petit détail sur l'équipe. On est sept animateurs, on est cinq artistes en tout. Enfin, avec moi, c'est les six. Il y a trois carats designers en tout. Tout à fait. Et quatre level designers. Et quatre level designers. On est quand même une petite équipe à gérer le contenu de Dofus actuel. Le Dofus 2 toujours. Il y a encore des petites demandes. Il y a tout ce travail de refonte artistique comme vous pouvez le voir sur Unity. Derrière ça, on peut avoir des décors qui bougent ici. Ah non, on l'a plus sur l'écran mais sur les décors qu'on a dans le jeu, pour les level designers, il a fallu découper tous les éléments pour que les arbres puissent être animés. Il a fallu découper les arbres en dizaines de parties. Je vous invite à revoir le Live LD si jamais vous ne l'avez pas vu. Il était vraiment très complexe sur cette partie-là. On ne chomme pas. Clairement, on ne s'ennuie pas. On parlait en step qu'il nous reste encore à faire. Il nous reste encore peut-être une cinquantaine, une centaine de chapeaux à designer. Un petit thème de ce genre-là. Et après, on a toute la config à faire, comme je vous l'ai montré dans l'outil, pour désafficher les couettes, les nattes, les machins. Et les mèches rebelles. On est plus dans l'intégration que dans l'exécution. La refonte est plutôt derrière. On tient le bon bout. Là maintenant, on est plutôt dans l'intégration technique, etc. de tout ça. Tout à fait. J'aime bien. On peut faire une petite question-réponse. J'ai vu pas mal de questions. Je pense que c'est l'occasion. Il y en a eu beaucoup. J'ai vu pas mal de questions sur comment ça va se passer au lancement. Quelqu'un peut m'écrire une bonne question pour la Badero et on la spam tous. On ne les aide pas les persos. On a un gros copier-coller. Non, pour le coup, l'idée, c'est d'être de toute manière très respectueux aussi du temps qui a été investi par les joueurs sur leurs différents persos. Globalement, lorsque il y aura le lancement, à Unity, je rappelle que ce sera en décembre. On vous communiquera la date un peu plus tard. L' lancement, l'unité, décembre. Mais lorsqu'il y aura le passage à Unity pour tous les persos qui sont existants, eux vont avoir soit exactement la même configuration que ce qu'ils avaient avant, soit on aura de toute manière de la distribution de popos, de Ruskin ou ce genre de choses-là. Ok, ça va. Je n'ai plus le nom en tête. Potions-couleurs ou etc. pour faire en sorte que vous puissiez customiser vos persos comme vous le souhaitez. C'est comme ça que ça avait été fait avec 2.0. des choses sur lesquelles on se veut que vous ne soyez pas du tout perdant et que vous puissiez mettre des bundles nouvelles vies ou ce genre de choses-là. Vous pourrez passer une teaser à recréer votre personnage. Vous pourrez vous amuser très longtemps au lancement de Unity en complet. Je ne peux pas mettre ça dans notre chat, les refs. Je vois déjà des questions sur le mode héros. Le mode héros, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi tous les lives, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs personnages joueurs dans un seul et même client. On continue de bosser dessus. On n'a pas quelque chose vraiment de présentable actuellement. On s'en est toujours sur une phase de recherche. Encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on communiquera dès qu'on aura vraiment des avancées à vous présenter. Ça ne sert à rien de vous montrer quelque chose pour le moment qui est uniquement en interne ou des recherches qu'on est en train de faire. Ça ne vaut pas le coup. Par contre, ça reste un objectif que l'on a pour la suite de Unity. Ce sera difficilement tenable en interne en tout cas pour le lancement complet d'Unity. Par contre, c'est quelque chose qu'on souhaite avoir assez rapidement sur Unity. Oh non ! Est-ce qu'on tourne en 60 FPS la carte sur Unity ? Aïe, 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 aïe. Peut-être pas au tout début d'Unity. C'est fluide. Je n'ai pas regardé le nombre de FPS. C'est pas un moment qu'on n'a pas fait un test FPS. Par contre, ça tombe vraiment très bien. Comme je disais tout à l'heure, j'ai répondu à deux minimaux pendant le live, mais en fait, il faut qu'on refasse du benchmark. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite communiquer sur le Discord. Je vais essayer de les spams un peu de pouvoir échanger avec vous sur vos machines les contraintes que vous avez et voir pour faire en sorte d'améliorer les performances du client si nécessaire. En tout cas, sur un seul client, ça tourne vraiment très très bien. Nos tests, en général, de limite actuellement, sans perte de frame, sont sur du 4 clients, 4 à 5 en général, sachant qu'on a regardé un peu côté data vos habitudes de jeu pour faire en sorte aussi que ce soit fluide pour vous. Par contre, c'est sûr que si vous voulez 8 clients à tourner, il faudra une assez bonne machine et les contraintes qu'on a sur Unity sont différentes de Flash et donc c'est vrai que du coup, avoir des cartes graphiques etc. pourra aider. Oui, bon, tout le monde sur son PCN car graphique. Quel est l'actuel produceur de Dofus ? C'est lui. C'est lui. Présent. Bonjour à tous. C'était facile comme question. J'avais une question sur le Ruskin illimité. Est-ce qu'on a fait, on a expliqué le nouveau système de Custo dans un live ou pas du tout ? C'est l'occasion de le faire. Il faut qu'on prépare un live Custo, Ruskin, tout ça. Est-ce que sur le live combat on se fera plaisir avec ça ? On peut le faire à la fin du live combat. On va faire une petite séquence pour vous présenter toutes les nouvelles options de skin etc. et comment ça se comporte ton jeu. Je le note dès maintenant pour le prochain live. Globalement, ça va être très très différent et ça va être cool. Ça va être tellement mieux. Ça va être très très bien. Tellement plus avantageux aussi. Est-ce qu'on aura un principe de garde-robe ? Complètement. Ça s'appelle une tenue cosmétique. Oui. Est-ce que Lorco, c'est toi qui as donné ton nom ? Déjà de base, il ne voulait pas le faire Tristanère. On ne les aurait pas spams, il ne l'aurait pas fait. Non, c'est toi qui l'as donné. Combien de choses tu as donné ton nom, Lorco ? Il y en a plein. Il y a un PMG qui s'appelle Marie Lorco. Il a pris de là, Jérémy Sadi. C'est bien le monstre. Le poulet, oui, c'est bien le monstre aussi. Il fût un graphiste. Il fût un graphiste. Avant de devenir un poulet. Qu'est-ce que tu racontes, Tipo ? Exactement. Tipo, arrêtez ce genre de phrase, on va vous attraper. Qu'est-ce qu'il y a comme question ? Je ne sais pas, Elpa. Pourquoi ne pas animer les ressources racontables ? On va peut-être prendre de la confiance, le chat. Parce que ce n'est pas fait, mais ce sera fier. C'est ça. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. Ça pose des contraintes. Pas mal de contraintes à partir du moment où le gameplay entre en action. C'est toujours compliqué de faire des passes classiques pour l'animation, les shaders, etc. Mais ça reste quelque chose, c'est une volonté qu'on a de pouvoir animer les récoltables. Ranger son stuff dans un inventaire. Ranger son stuff. Ah oui, il y a des possibilités de mettre des favoris dans ses inventaires pour arrêter et de les déplacer automatiquement dans la banque. C'est comme un verrou. Et après, il y a des trucs pour ranger son stuff. Oui, elle a l'air sympa, la meuf. Mais honnêtement, sur la bêta, vous allez vous faire tellement plaisir. Non, on n'a pas montré l'inventaire. Ah non, mais côté interface, on en a montré, mais à l'époque, les cosmétiques étaient en cours. Donc il y a toutes les grosses notions n'étaient pas dispo en décembre. Donc oui, mais sur la bêta, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de surprises. Je pense. Niveau confort de jeu, c'est tellement changeant. Il y a tellement de nouvelles choses. Alors, toujours pas de bottes et de ceintures en apparence. Du coup, ce ne sera pas des items à stat, mais effectivement, dans les costumes, tu auras toujours des bottes, des choses comme ça. On avait fait dernièrement des chaussures dans les slots costumes, les pantoufles de Kajib City ou autres. Alors, je vois la question de est-ce que Unity sera disponible sur Steam. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Faire en sorte que ce soit dispo sur Steam. L'un des problèmes, enfin, la principale problématique sur Steam, c'est forcément du mono compte parce qu'il ne laisse forcément qu'un client se lancer. Mais on est en train de regarder pour faire en sorte que ce soit dispo sur Steam. Avec le fait d'avoir eu des nouveaux projets tels que Waven, par exemple, qui sont lancés, ça nous a permis de voir la mise en place possible et ce qu'on pouvait faire. C'est un jeu à faire, tout le monde connaît d'office. Il y a pas mal de questions sur ces derniers postes. Je ne suis pas sûr que c'est Steam qui va apporter beaucoup de visibilité. Donc la bêta. On voit ce que se donne sur Waven. Waven est sur Steam. On vous la communiquera bientôt à peu près au niveau de la carte. La visibilité, c'est pas... Et pour la sortie finale, c'est toujours en décembre. Donc du coup, on veut faire une phase de bêta assez longue. C'est très important qu'on fasse une phase de bêta longue du coup, comme j'ai dit, de août à décembre parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à observer. Ça reste un tout nouveau client et une nouvelle techno. Donc on a besoin aussi d'avoir des tests dessus. On a aussi décidé assez récemment de faire des tests techniques côté serveur dessus aussi. Sans donner tous les détails, on pourra vous en parler plus en détail plus tard. Mais la bêta Unity va aussi être l'occasion d'avoir des belles refactos côté serveur pour gagner en performance. Donc c'est pour ça que la bêta Unity sera vraiment sur plusieurs mois d'affilée et au tout début, on fera sans doute de l'import de perso. En tout cas, on fera un espèce de miroir de la prod ou un lancement de tout nouveau serveur avec du rush. Ça dépendra des choses qu'on aura vraiment observées sur cette bêta. Mais préparez-vous à avoir une longue phase de bêta en tout cas pour faire en sorte que le lancement en décembre soit le plus clean possible. Plus de fuite de RAM ? Justement, c'est l'intérêt de Unity et surtout de la bêta. C'est de faire en sorte de pouvoir corriger tout ça. On n'en a plus depuis un petit moment maintenant sur le client. Mais c'est des choses qui sont à corriger continuellement. Par contre, en termes de perf sur la RAM, c'est le jour et la nuit comparé à la version Flash. Nouvelles auras pour les objets légendaires ? Effectivement, c'est des choses qu'on pourra se permettre. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est des nouvelles choses qu'on peut se permettre. C'est pas la même. Même l'Ital en elle-même c'est qu'il y aura une aura aussi autour d'elle. C'est des choses qui sont clairement faisables. Mais surtout, on va pouvoir permettre de choisir son aura. Et ça ? Ça, ce sera bien. Ça, c'est vraiment très cool. Pour les auras classiques, oui. 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 La mise en place d'anti-cheat, on est en train de faire des choses en interne, mais difficile de communiquer dessus pour le moment. Puis on s'éloigne un peu de l'ADA sur les questions. On s'éloigne de l'ADA, mais ça part sur des questions très unity au global. Alors là, ça parle de textures pixelisées quand on zoom, etc. Effectivement, on n'est plus en Flash. Malheureusement, donc c'est plus du vectorial, c'est du bitmap. Alors, cela dit, sur la partie décor, parce que... Je ne sais pas, il ne se parle pas de la même question de plus tout à l'heure, mais personne ne répond. Sur les décors, c'est assez... Comme dans Flash, c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas grave. C'est comme dans Flash au final. Ah, c'est revenu. Du coup, effectivement, on est en train de réfléchir à faire des exports de décors en HD. Mais ça... Je n'ai pas encore la réponse de est-ce que ça va marcher ou pas. c'est sur la table où on travaille dessus. C'est ça. Là, ça va ajouter du poids au client. Ça, c'est sûr. Oui, ce sera au choix. Un peu comme sur Retro avec le pack HD, le pack HD. Le pack Legacy ou ce genre de choses. Du coup, ça pourrait être des options de téléchargement du client. La bêta, ça aurait une bêta ouverte. la seule condition pour participer à la bêta sera l'abonnement en cours. Si vous avez un abonnement en cours, vous aurez accès à la bêta. Ils sont de vieux PC, Slice. On a des vrais PC. Toujours possible de mettre un thème personnalisé. Oui. Non. Ah non, personnalisé. Non, personnalisé. Je vous avais couleur. C'est ça. Mais par contre, on a ajouté des options pareilles. On nous refaut le client. On a ajouté des options intégrés. C'est ça. C'est ça. On va. On va avoir directement des options de colo. Je n'ai pas beaucoup d'interfaces de sortie. Oui, il y a peu d'interfaces de sortie. Oui, tu as tout désactivé. C'est toi qui est désactivé. C'est moi qui ai tout désactivé. Voilà. Je pense que on va te rename en régie, ça. On peut changer comme ça des couleurs à la volée. Après, est-ce que du coup, il y a un moyen qui est offert pour pouvoir le custom ? Non, non. T'inquiète, Slice, ça marchera. Ça, je ne sais pas. Non. Non, pour le moment, on fait des panels de couleurs pour pouvoir rechanger directement. Par contre, on pourra, là, c'est les thèmes qu'on a fait. On a fait nous en interne. S'il y a des suggestions ou des colos qui sont nécessaires, pareil, on pourra en intégrer très facilement. Sur Linux, oui, c'est prévu. C'est prévu sur Linux. Ça fait un moment qu'on n'a pas pu en build parce qu'on n'a plus la machine pour. Mais on va vite en récupérer une pour continuer de faire de build un client sur Linux. Mais oui, ça tournera aussi sous Linux. Refondre graphique des sorts également. Mais oui, on n'a pas montré tout à l'heure, tant qu'on est client, on n'a pas montré l'héliotrope. Cool tool, hélio. Hélio. Alors, attends, parce que j'ai désactivé ces chapeaux, ces machins. Il va falloir tomber. Hop, hélio-trop. ça va montrer des sorts banales. Je ne peux pas le garantir pour le moment. Mais c'est clairement l'objectif, le fait d'avoir aussi quelque chose qui est sous l'unique. Attention, les animations. C'est parti. Donc là, bien sûr, ça résume un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. On peut maintenant effectivement racheter des expressions sur les animataks. Ce n'est plus une marionnette qui a un regard fixe et sans vie. OK. Et puis, bien sûr aussi, la qualité des animes. Celle-là est... C'est pourquoi, c'est un peu calme. Je vais sortir un peu de l'écran quand même. Parfait. Tout le monde ne ferme pas. C'est un coup de pied. Il lance le portail. Ouais. Les animations sont vraiment très classe. Ça aussi, ouais. Le dragon est trop cool. Pour les moindres conches, là, ils sont au max. Ils sont refus. Alors, on vous en montre un petit peu vite fait. mais c'est quand même... C'est très changeant de ce qu'on a quand même sur Flash. En fait, c'est beaucoup plus fluide. Ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. Le fait d'avoir rebossé tout le gabarit, tout ce qu'on vous a montré plus tôt durant le live, ça nous permet de faire en sorte que vraiment les animations soient bien plus clean. Alors, je crois que je vais nous voir un petit truc sur le jour et la nuit. C'est vrai, il y a un petit glitch sur son... qu'il faudra corriger. Merci. Je ne sais pas qui l'a dit, mais merci. Ça sera facile à remonter. Donc, il y avait une question sur le jour et la nuit. Si ça ne l'a que pas. Oh là là, ça fait vraiment ça. Dis donc. Alors, ça, on a fait des tests. Mais c'est compliqué. Disons qu'on a encore pas mal de boulot côté ED. Mais c'est pas infaisable. En fait, on a fait des tests sur du jour-nuit. On a fait des tests sur de la météo. C'est incroyable. Tout ça, c'est des choses qu'on garde actuellement en interne. parce qu'on ne veut pas tout vous dévoiler non plus. Est-ce que ça arrivera plus tard ? Moi, je l'espère. On verra si ça peut se faire et tout. Mais ce n'est vraiment pas la priorité. D'abord, on vous livre une belle version d'Unity avec tout de bien porté, etc. Si par la suite, on peut avoir un cycle jour-nuit bien bossé sur l'ensemble du jeu et tout, pourquoi pas. Mais on parle quand même d'un gros chantier. Ce n'est pas une petite chose. Et la nage à Noël sera Makna comme une certaine version. Mais ce n'est vraiment pas des choses qu'on peut faire comme ça ou que je peux vous annoncer à la légère parce qu'on ne parle pas de deux ou trois semaines de travail. C'est incroyable, Sky. Donc, si jamais il y a une version qui arrive ou une feature de cycle jour-nuit ou de météo qui arrive, on vous le communiquera, on vous le partagera, vous pourrez le tester en avance, etc. Mais ce n'est pas notre bio actuel. On préfère vous livrer une belle version d'Unity complète. Pino, une super question là. Du contenu dispo à la sortie de Office Unity ou seulement le portage ? Non, seulement le portage. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, non, on en parlera au lancement de la bêta, pas avant. Je vous promets de pouvoir vous tenir au courant au lancement de la bêta. Je ne le fais pas maintenant, sinon après, je me suis tapé dessus. Mais on prévoit des choses. Ah ? On se peut aller. Lancement de la bêta, on se redonne rendez-vous à ce moment-là. Je te jure, c'est oui. mais non, on ne communique pas dessus maintenant. Une 20e classe ? Non, ça non. Ça non, encore une fois. Pour les 20 ans, c'est jusqu'à décembre. Ah non, non, non. J'aimerais, j'aurais du 20e classe pour avoir un contron parce que 19, vraiment, ça ne rime à rien. C'est casse-pied à intégrer dans les huiles quand tu dois choisir ta classe. Exactement. C'est de faire une grille un peu bien. Ça ne marche pas du tout, il y a toujours un truc qui part, ça ne marche jamais. mais 19, ce n'est pas un contron. On verra plus tard. On verra plus tard. Il y a toujours des possibilités de faire des choses, mais ce n'est pas quelque chose qui apparaîtra si jamais ça apparaît au lancement d'un outil. Ça, c'est sûr. Pourquoi plus jamais de classe ? Mais si, on fera des nouvelles classes. Des nouvelles classes. Il faudrait une classe d'oiseaux. Ça serait très stylé. On a failli à un moment où c'était à la place de la place de l'huppermage. Ça devait être les voyageurs dimensionnels, etc. On va partir là-dessus. La machine pour le Rissab. La fameuse classe Percepteur. Peut-être enfin. Ou il y avait eu un très vieux Plaçon d'Avril comme ça avec le fait de faire des enfants qui étaient des mix de classe. Le projet de Nitur. Ça date sacrément pour ceux qui étaient là à l'époque. C'était à la place de l'Illiotrope. T'imagines Feature de fou ? Tu fais du permage en même temps que le film. Ça serait stylé de fou. Des nouvelles zones en perspective ont réfléchi activement actuellement. Un serveur héroïque ? Jamais de la vie. Malheureusement. Mais non, jamais de la vie. Il y a encore plein de choses aussi. On parlait d'une petite featurette intégrée dans Unity mais il y en a encore plein qu'on a prévus qui ne seront peut-être pas là au moment de la sortie mais qui arriveront par la suite. En fait, c'est ça. Quand on discute du mode héros, le fait d'avoir plusieurs personnages dans un seul client, ça c'est une très grosse feature et dès que ça arrivera sur Unity, ça va changer l'add-on aussi en termes de performance, d'agréabilité de jeu, etc. C'est quelque chose qui arrivera directement et en fait, mine de rien, le planning 2025 va très vite se remplir. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses qu'on souhaite explorer. Ça, vous ne vous inquiétez pas que le lancement de Unity n'est que le début d'un nouveau chapitre pour Dofus ? En fait, il y a un truc que j'évoque souvent à mes équipes, c'est que c'est ce qui est arrivé avec Dofus 2. En fait, c'est quand on a commencé le projet Dofus 2, on était super content de ce qu'on a fait par rapport à Dofus 1. On a fait, c'est trop beau, c'est trop beau graphiquement, ce qu'on peut faire, etc. Mais en fait, on est encore loin de ce qu'on a pu faire deux ans après. Et donc, à chaque fois, on a amélioré nos outils, on a amélioré nos rendus, on a amélioré nos techniques. Et en fait, à chaque fois, on avait toujours des steps où on disait, mais c'est plus beau que ce qu'on a fait encore avant, etc. On a eu des nouveaux outils comme Dofus Pen qui nous permettait de faire de l'avant-plan pour donner un peu plus d'immersion. Et rien que ça, en fait, ça nous a permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire des mois avant. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dis que même avec Unity, on trouve ça trop beau ce qu'on peut faire de l'eau, etc. Mais dans deux ans, en fait, on trouvera ça, excusez-moi du terme, nul à chier. On dit les termes ! Et voilà, on sera trop content de ce qu'on peut faire. Voilà. Vivement dans deux ans. Vivement dans deux ans. Mais vivement le lancement et vivement qu'on puisse passer, c'est ça, au nouveau chapitre, vous proposer de grosses nouveautés, du nouveau contenu, etc. Et puis surtout, de faire briller cette version Unity en l'améliorant. Alors, Dofus Retro 2.0, ouais, on en a parlé, c'était un joke. Le fameux Dofus Retro 2.0. Non, mais j'ai vu des questions sur est-ce que les animations vont faire que les combats vont être longs ? Bien entendu que non. Mais il y a un truc intéressant qu'on n'a pas montré. Un petit peu quand même. Sur le cool tool. Ça va forcément prendre plus d'atteins. On a cet anime-là. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que, en fait, sur chaque animation, il y a un moment qu'on appelle le label shot qui correspond au moment où on a le droit d'enchaîner une autre chose derrière. Et là, le but, quand on a refait toutes les animations, c'est d'avoir des timings. Les animaux, ils ont le droit d'être un peu longs, mais en fait, avoir un timing assez court à partir duquel vous avez le droit de continuer à jouer et continuer à lancer des sorts pour que les combats puissent être... Genre, tu peux lancer ton sort à moitié de l'anime et le sort va se lancer. C'est quand on a retravaillé par exemple de marche et de course. En fait, on avait commencé à prendre des libertés et à vraiment faire en sorte que juste l'animation soit toujours très mise en avant, etc. Mais ça faisait que le jeu était moins répondant ou en tout cas, mettait plus de temps et plus de latence sur la marche. Et en fait, on a préféré reprendre exactement les mêmes valeurs que ce que vous avez actuellement sur la version 2.0 pour faire en sorte que vous ayez exactement le même feeling en jeu avec les nouvelles animations. Donc non, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment très vigilant de faire en sorte que si les compétences sur la version 2.0 ont réussi à garder le même type de rythme sur la version Unity. Je ne sais pas si c'est vraiment placé au moment. J'ai vu une autre question aussi au-dessus. Le prix de l'abonnement ne changera pas parce qu'on passe sur Unity. Ça, c'est sûr. Ça, il y a des discussions. Ah oui ? Il y a des discussions. On ne parle pas de changement drastique. Clairement pas. Le prix de l'abonnement qui change ? Il y a vraiment des discussions. Le fait est que dans tous les cas, on restera sur quelque chose qui sera toujours très abordable et faire en sorte que vous ne perdez pas vos avantages, vous, actuellement. Mais il y a des discussions actuellement en interne. Si jamais on a plus d'informations, c'est quelque chose sur lequel on communiquera directement avec vous. Mais dans tous les cas, c'est faire en sorte que ce soit toujours avantageux pour vous. Et du coup, voilà. Il y a aussi une question. Est-ce que ça marchera sur Mac ? Pourquoi ils font genre ? Tout le monde paye en dogrine, frère. Pourquoi ils font genre ? Windows, Mac, Linux, pour le coup, le client fonctionnera. 10 euros par mois, non. Non, non. On n'est pas du tout sur ces échelles de discussion. Non, non. On ne passe pas du tout sur du x2. Alors, il y a une question sur les bots ? Il y a une question sur... Non, il y a 50 questions sur les bots. Les bots, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de bosser sur beaucoup de choses en interne. Et surtout, en fait, la version Unity va apporter un très gros avantage qui est sur les huites anti-bots. Mais le communiqué maintenant nous mettrait en désavantage par rapport aux botteurs. Du coup, je ne peux pas communiquer quelque chose sur l'anti-bot actuellement. Easy Anti-Cheat, on a été beaucoup refroidi avec ce qui s'est passé sur Sea of Thieves. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actu sur différents jeux. Mais Easy Anti-Cheat, compliqué en ce moment, je vais dire, pour le résumer. Easy Anti-Cheat, on a fait un test d'intégration sur une bêta. On n'était pas convaincu par le résultat. Et pour le moment, c'est en pause. En fait, c'est globalement en pause, d'autant plus avec certaines choses qu'on a vues qui sont passées dans d'autres prods, malheureusement pour eux. Mais typiquement, Easy Anti-Cheat a fait que Sea of Thieves plantait pour quasiment la moitié de ses utilisateurs pendant plusieurs semaines. Sur Apex, c'est très compliqué. Bref, c'est quelque chose qu'on a mis en complet stand-by. Ce n'est plus du tout notre priorité parce qu'en fait, on ne pense pas que ce soit la bonne solution pour Dofus. Alors quoi ? Est-ce que c'est toujours vectoriel, le rendu ? Alors le rendu, non, mais par contre, nos assets, oui, sont toujours faits en vectoriel. On utilise toujours le vieil Animate pour faire nos animations, pour faire nos pictos, nos éléments de décor, un tout. Après, le rendu, comme je disais tout à l'heure, il est bitmapisé puisqu'on passe sur Unity. Donc, ce n'est plus du vectoriel directement. C'est ça. C'est qu'en fait, actuellement, oui, on a cette perte un petit peu en jeu dès qu'on va se mettre à zoomer complètement sur les décors et tout. plus tôt. On est en train de voir si fournir une version HD des décors est quelque chose d'envisageable ou non. On ne peut pas le garantir, il faut qu'on continue nos tests et qu'on voit si en termes de performance est sur le client, s'il le supporte. Mais c'est une option qu'on est en train de voir. Et après, l'Anime Director, qui est l'outil que nous appelons en interne Cool Tool parce qu'il est vraiment très cool, c'est un projet Unity qui est fait entièrement en interne. Il y a une question là-dessus. Est-ce qu'on pourrait désactiver les animations des sorts en combat, la carte ? Du coup, l'objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin de le faire. C'est ça. Déjà parce que ça ne rame plus et que ça ne fasse pas augmenter la base de combat. Notre objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin de le faire et ça fera partie des choses qu'on testera et qu'on mettra à l'épreuve pendant la bêta de savoir si ça va rester. Encore une fois, je tiens à le rappeler, on va avoir une période de bêta de août jusqu'à décembre. L'objectif, c'est d'échanger un maximum avec vous et de voir les features dont vous avez besoin, celles qui sont potentiellement en trop ou celles qui ne fonctionnent pas correctement pour qu'on puisse les corriger avant le lancement en décembre. Il y avait deux questions aussi que je viens de voir. Il y avait celle de Dofus Retro qui reste en flash. Oui, parce que c'est rétro. Et notre question, est-ce que les musiques vont être faites ? Oui, on a une très belle version orchestrale qu'on pourra vous dévoiler. On en a intégré sur les dernières vidéos de manière générale. Donc, si vous retournez voir, que ce soit Cross Monode ou les quelques derniers lives, si on avait de la musique en cours sur ces trailers ou autres, vous avez de la musique orchestrale. Donc, oui, vous allez avoir des nouvelles versions, sachant que c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'efforts parce que Unity, encore une fois, nous débloque deux nouvelles opportunités en termes d'outils avec F-Mod, etc., pour ceux qui connaissent un peu le dev, qui nous permettent de faire en sorte d'avoir une musique qui soit évolutive dans les zones, mais sans jamais être au juré avec des pistes qui vont s'activer ou se désactiver plus vous restez longtemps. Vous aurez parfois un certain nombre, un pourcentage de chance d'avoir peut-être des easter eggs sur la musique. Donc, peut-être une chance sur 6 000 de déclencher une certaine piste qui est un easter egg musical. Pour MG ? On a beaucoup de choses qui se passent sur la musique et c'est vraiment très très cool. Les invocations, on n'a pas préparé ce qu'il faut pour montrer les invos. Les invos qui sont reprises ? Les invocations, par contre, c'est ça, en termes de DA sont complètement refaites, elles aussi. Je peux me les noter pour voir si on a l'occasion de pouvoir vous les montrer prochainement. sur quoi ? Est-ce qu'on peut abandonner une quête en cours ? C'est une question qui revient souvent. Malheureusement, est-ce qu'on a le droit d'abandonner une quête en cours ? Malheureusement, c'est très compliqué. C'est vraiment très complexe à faire techniquement. On a trop de contraintes techniques sur la hiérarchie qu'on a globalement sur les quêtes pour faire en sorte qu'on abandonne une soit vraiment faisable. abandonner, c'est faisable, mais on ne peut pas garantir que derrière, on pourra la reprendre et qu'on peut continuer à jouer correctement. Il y a vraiment trop de checks de la manière dont le projet est fait pour faire en sorte qu'abandonner une quête soit vraiment envisageable. La DA est cool, c'est un. La DA qu'ils ont montré est cool de fou. J'avais vu passer une question sur le mode créature qui du coup existera toujours. En combat, ça ne changera pas. Et en RP, la grosse différence, c'est que ce sera un on-off. Ça arrêtera de compter combien il y a de personnes sur la carte pour savoir s'il faut passer en créature ou pas. Et ce sera vos choix avec juste un bouton de passer en créature des cinématiques pour la quête principale. Ça, c'est un souhait qu'on aimerait énormément. On est en train de travailler actuellement et vous pourrez bien le découvrir à Japan Expo sur des options liées au dialogue ou à ce genre de choses-là pour pouvoir, par exemple, lancer des émotes sur les personnages, les faire réagir au dialogue, etc. Ensuite, vient aussi la question de nous en interne avoir un outil qui puisse permettre plus de mise en scène ou etc. Ce qu'a, par exemple, Waku, pour ceux qui jouent un petit peu à ce jeu-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout côté Dofus. C'est vraiment très compliqué de faire de la mise en scène. Donc, ce serait vraiment un développement entier pour partir dans cette voie-là. C'est quelque chose que moi, j'aimerais bien parce que ça rajoute beaucoup de vie au jeu. Mais ce n'est pas dans les sujets Unity. Le package Unity est déjà bien rempli. Malheureusement, la mise en scène n'en fait pas partie actuellement. Il y avait une question un peu pertinente. On a un petit peu répondu tout à l'heure en début de live. Est-ce que les monstres vont être animés ? On va revoir un petit peu les designs au fur et à mesure. Là, on va faire famille par famille, mais ça sera après la sortie. Après décembre, on reverra je pense quasiment toutes les familles de monstres une par une pour les réanimer, leur donner des idles de respiration, etc. pour que ça soit dans la même énergie que les personnages. On a aussi évoqué les PNG tout à l'heure qui, pour l'instant, risquent de manquer d'animation. Mais certains seront animés aussi, certains ont des dialogues, certains ont des interactions directement avec vous. J'ai eu une question sur les finish moves. C'est vrai que c'est un truc qui n'est pas satisfaisant dans la façon dont ça fonctionne actuellement. et qu'il faut qu'on transforme en autre chose parce qu'actuellement, ça ne marche pas. Actuellement, personne ne l'utilise ces mêmes motifs à être kick de groupe de combat si on ne l'a pas désactivé. Donc ça ne restera pas dans son état actuel et il faut qu'on le transforme en autre chose pour que les personnes qui en possèdent ne soient pas lésées et donc avec quelque chose d'équivalent à la place. J'ai vu pas mal de questions passer sur Labo en no green. Oui, ça, ça restera en tous les cas. Le fonctionnement qu'il a actuellement est OK. Donc oui, il y aura la possibilité de s'abonner en no green sur... Donc il n'y a pas de changement sur la Vressac et Maison ? Non, ça c'est sûr. La Vressac et Maison, ça reste tel que c'est. Il y a encore des questions sur les... les visages couleurs du portage ? Ben oui. Vous aurez sûrement une potion qui vous permettra de changer, de réinitialiser vos couleurs, de réinitialiser vos visages, tout votre cosmétique de personnage. Du coup, la question de pouvoir jouer à 8 comptes sans laguer, tout dépendra des machines. Comme j'ai dit, la bêta va nous servir de point marquant pour pouvoir estimer les différentes machines que vous utilisez et si vous avez des bonnes perfs ou non. Dans tous les cas, c'est sûr que sur Unity, la meilleure optimisation qu'on aura à terme, ce sera le... On ne va pas l'appeler le mode héroïque, mais du coup, le fait d'avoir plusieurs personnages sur un seul compte. Un seul compte. Est-ce qu'on aura toujours des maintenances le mardi ? Oui. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Elles sont quand même beaucoup améliorées dernièrement, s'il vous plaît. Elles sont quand même beaucoup améliorées dernièrement, sachant que par contre, on continue de faire beaucoup d'améliorations côté serveur pour non seulement améliorer les maintenances en général et faire en sorte que les différents soucis techniques qu'on a eus dernièrement ne se reproduisent plus du tout. Donc du coup, on continue de s'améliorer là-dessus. Unity, encore une fois, la bêta, on va passer différentes choses techniques pour faire en sorte que ça améliore encore et surtout que les performances en jeu soient meilleures. Il y en a un qui veut les montures en slot comme un familier, comme un montillier. J'espère que tu as vu ça. Ça fait longtemps que tout le monde demande. Pour éviter d'avoir les parchemins, pour avoir un enclos, etc. ça, c'est des choses qu'on aimerait faire. Il faut casser tout l'élevage, donc un jour peut-être. Un jour, un jour sûrement, mais clairement pas au lancement du portage. Est-ce qu'il y aura des nouveaux serveurs à la sortie de Unity ? Oui. Monocompte comme Multicompte, il y aura des nouveaux serveurs. Ça, c'est bien ça. On ne sait pas, ils ne servent pas encore. On avait fait des tests, mais ce n'était pas probant. Donc, ce n'est plus prévu. Ce n'est plus prévu actuellement. ils ne servent pas encore. Ils n'ont pas dit vraiment ce que ça va être. On peut voir les Havresac. Oui, mais aucune vraie info aujourd'hui. mais de toute manière, il n'y a pas de modification dessus. Vous pourrez les découvrir en bêta, mais vous verrez la même chose que ce que vous connaissez actuellement sur Flash. Non, rien d'intéressant. Il y a une question qui est revenue encore sur les gabarits petits, moyens, gros des personnages. On en a parlé pendant les lives. Les mêmes dates, décembre. On aimerait. En fait, c'est quelque chose qu'on réfléchit encore, mais peut-être par la suite. On l'a évoqué tout à l'heure pendant les lives, ça a beaucoup de contraintes derrière. Comme ce que tu payes quand tu joues à 8, grand-dise. Il faut voir. Ça changera actuellement. Une question très dev, mais du coup, partage des API. C'est compliqué actuellement de pouvoir l'envisager dans le projet. À terme, je ne dis pas, moi, je ne suis vraiment pas contre, mais il y a quand même eu pas mal de passifs dans la boîte qui font qu'on a arrêté de faire ça. Globalement. C'est un vrai sujet à réouvrir potentiellement avec The Flux Unity. En décembre, en 2025, les nouveaux serveurs, ce sera décembre. Nouveau serveur décembre. Ils l'ont bien dit, nouveau serveur décembre, à la sortie du Unity. Il va y avoir des effets, des auras quand tu équipes des Dofus. Ça, encore une fois, Unity nous ouvre la porte à beaucoup de choses. Ce n'est pas spécialement prévu pour le moment. Par contre, si c'est quelque chose qui est plébiscité, demandé, etc., ça peut voir le jour. Oui, ça c'est normal. Dans tous les cas, c'est logique que ça suit le prix. Ça vient de choses très très faciles. Après, il y a des auras qui sont faites. Il y a déjà beaucoup d'auras. Et puis, il y a des auras pour les Dofus, quand tu as la réunification. Oui, il faut avoir fait la réunification. Mais c'est plutôt, est-ce que quand elles sont vraiment... Est-ce que tu as un effet autour de ton joueur quand tu es possesseur de Dofus ? C'est peut-être un truc envisagé. Les questions commencent un petit peu à se répéter. On a déjà répondu à une bonne partie. Ça arrive la seconde. Et les monstres, leur apparence changera-t-elle ? C'est l'objectif à terme aussi de repasser sur des anciennes zones et que les monstres aient la bonne L.A. Les poses de combat, c'est des choses qu'on est en train de voir pour tout ce qui est vraiment posing en combat. C'est-à-dire d'avoir son épée, selon le type d'armes qu'on a en fait, justement des posings différents, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de voir. On parlait aussi tout à l'heure des idoles hors combat. Donc là, du coup, on pourra sûrement jouer des séquences, des favoris, de dire, voilà, switch entre telle idole, telle idole, telle idole, pour que du coup, ça crée des séries entre je croise les bras, je mets les mains sur les hanches ou je regarde ma montre. Mais pas de montre dans Dofus. Peu de montre sur Dofus. Non. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Le jeu jouable avec manette, ce n'est pas notre prior. Non, par contre, il y aura l'ergonomie qui était prévue, je crois, quand tu fais un switch comme ça sur la droite. C'est déjà actif sur le client actuellement où en fait, il y a déjà des options d'ergonomie qui existent où, comme le disait Lorko, c'est qu'en fait, si vous maintenez votre souris appuyée ou le clic de déplacement appuyé sur le centre de la map et que vous faites un coup dans une direction, votre personnage ira dans cette direction. Et donc ça, c'est déjà des options qu'on est en train de mettre en place. Ce n'est pas du tout impossible qu'il y en ait d'autres à terme ou que même si vous en demandez durant la bêta, on puisse en ajouter. C'est l'avantage aussi du Unity qui nous permet une bien plus grande réactivité sur tout ça. Il y a dit que ce ne sera pas un copier-coller du mode héros de Wakfu, c'est tout. Mais il y a bel et bien la recherche-développement pour une optimité. On reste sur le même modèle, c'est le jeu que vous connaissez actuellement sur D2 de ce côté-là. ce sera du map par map. Je vais mettre un petit message sur le Discord créateur tout à l'heure ou ce soir. On va devenir combat SVP. Ça, on va en revenir un tout petit peu après. Oui, oui, Bernard. Pour l'instant, ils ne sont pas sûrs de le mettre au début. Pour l'instant, une petite question et puis il y a... Les nouveaux serveurs en décembre, c'est une fin de live. Interface Forge Magie, je la prends du coup. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements sur l'interface Forge Magie. C'est quelque chose auquel on a pas mal bossé. Du coup, ça encore une fois, on sera très... très alerte de vos retours durant la bêta pour nous faire vos retours. Ouais, de fou, Jaco. Parce que c'est une interface très importante. Je vais essayer de forcer un peu sur le Discord. Et maintenant, à votre tour. À quand le boss P.U.? À quand le boss P.U.? On a prévu plein de nouveaux donjons. Mais bon, après, ça, c'est encore une autre histoire. Oh, ils ont prévu plein de nouveaux donjons. Mais ce n'est pas ma dernière question. Je suis sûr qu'il y en a une meilleure. Il est trop sympa, lui. Ça se voit, c'est un bon de fou. Dans la bêta, on a déjà répondu. Ça se voit, c'est un bon de fou, lui. Une nouvelle façon de recrutement. Il veut trop leak. Sur Steam. Oh, je sais qu'elle met. Ah, je veux dire. Ouais, on a... Est-ce que les Skara Cups sont toujours aussi belles ? Elles sont encore plus belles. Elles sont bien plus belles. Ouais, elles sont plus belles. Et maintenant, dernière question pour l'AKA. Il veut trop en finir. Papineau, il veut en finir. Est-ce que les couleurs seront liées au preset du coup, on fera un live spécial là-dessus, mais... Ah non, je ne peux pas expliquer en 30 secondes ce que c'est. Une grosse question parce que tu ressors beaucoup. L'AKA, est-ce que le système de map instantié est toujours d'actualité ? Le système de map instantié ? Les maps de combat. Oui, les maps de combat, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. C'est actuellement dans le client. C'est quelque chose que vous pourrez tester durant la bêta. Ça marche incroyablement bien. En fait, je sais que c'est perturbant au début parce qu'on se dit qu'on perd la partie RP et qu'on ne combat pas sur la map sur laquelle on se tient, etc. Et honnêtement, passer quelques minutes de jeu quand on enchaîne les combats, c'est très agréable. Maintenant, c'est pensé, ça peut être cool. Surtout pour les bugs. ça coupe les maps qu'on a actuellement où la moitié des cases ne servent à rien. Du coup, encore une fois, on attend vos retours à la bêta. Vous allez aussi avoir un petit test à la Japan, mais du coup, on attend vraiment vos retours à la bêta Unity. Ok, ok. Je pense qu'on va pouvoir arrêter le live ici. Et du coup, il y avait une question de c'est quand le prochain live ? Exactement. Passer à la suite. Tout d'abord, au niveau du prochain live, je vais vous parler d'un autre truc juste avant, c'est qu'en fait, on a la Japan Expo qui arrive. La Japan Expo qui a lieu du 11 au 14 juillet, sur lequel vous allez pouvoir avoir un combat tout nouveau qui est uniquement dans le client Unity et qui vous montre quand même pas mal de nouveautés. On est encore en train de tout, le polish, le terminé, le débugger. Mais vous allez pouvoir combattre du necrome et repousser une invasion et vraiment, la Japan Expo, le combat est vraiment très stylé. Pour ce qui est du prochain live, on en fera juste après la Japan, en revenant de la Japan, en fait le 15, c'est notre nouveau rendez-vous pour Unity où en fait ici, on vous montrera le combat directement et le combat de la Japan et d'autres features parce que du coup, j'ai noté un peu les invocations, l'Euroskin, je crois que le live s'est off assez rapidement. Mais en tout cas, ce sera de base le 15 juillet, un live qui sera focus sur le combat pour vous montrer toutes les nouveautés, les stores, après Unity. Et ensuite, la bêta au mois d'août. C'est dans l'entend. La date, on vous la révélera au moment de la Japan, mais du coup, la bêta au mois d'août. Et enfin, le sondage qui normalement est censé être dispo pour pouvoir échanger avec vous directement sur l'ADA. Est-ce qu'il y a eu un sondage ? De base, il était prévu de faire une commande. Je ne sais pas si la régie a eu le temps de faire une commande pour le sondage. Mais du coup, l'idée de ce sondage est de pouvoir recueillir tous vos retours sur l'ADA, sur le live qu'on vient de vous faire, sur ce qu'on vous a pu vous montrer. N'hésitez pas à aller dessus, à y répondre. Vous allez aussi avoir un sujet forum sur lequel vous allez pouvoir nous faire des retours potentiellement plus complets à l'écrit. Comme le disait L'Orko, l'idéal quand même, c'est de nous dire si jamais quelque chose ne vous plaît pas dans l'ADA, qu'est-ce qui fait que ça ne vous plaît pas ? Est-ce que c'est la forme, la colo, la taille, la profondeur ? Un retour qui me dit uniquement je n'aime pas, ça ne nous aide pas à pouvoir l'améliorer. Donc du coup, n'hésitez pas à être très vertueux à rédiger de longues réponses sur l'ADA. Et je vous remercie tous les deux de m'avoir accompagné pendant ce live. Merci à toi. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vus tous les deux. C'était un plaisir, Papineau. On m'aimait avoir de base en décembre, mais finalement, on n'avait pas pu. Et alors que ça faisait un long moment que tu n'étais pas passé sur les deux ans en live. 10 ans que je ne suis pas venu sur un live. C'est ça. Jamais trop tard pour revenir. Et merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. C'est le mec de l'ADA. Merci pour tous les échanges qu'on a pu avoir. On a beaucoup, je pense, à débriefer de tout ce qu'il y a pu se dire pendant cette heure et demie, deux heures de live quasiment. Deux heures de live, tout à fait. Donc on a beaucoup, beaucoup quand même à débriefer, à voir des échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui et on va se retrouver à la Japan Expo pour ceux qui viennent et sinon le 15 en live pour reparler d'Unity. Et juste une dernière chose, franchement, la Japan Expo, ça va être canon. Parce que vraiment, ce qu'on a préparé là, toi, tu as dit un truc, ça va être cool, mais ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. Et ça, pour ceux qui ne sont pas présents à Japan, je le rappelle, on se revoit le 15 pour pouvoir vous montrer tout le combat. N'hésitez pas à nous rendre visite à la Japan. Salut tout le monde ! Ok, 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 en vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Il y a des persos, ils sont grave moches, il y a des persos, ils sont incroyables. Le modéro, pas directement pour Unity. Je vais essayer de forcer sur le Discord, je vais essayer d'appuyer un peu, je ne sais pas, je vais essayer de faire quelque chose. Parce que ça, ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier. Les serveurs, c'est bien, les nouveaux serveurs Unity, donc monocompte, multicompte, c'est bien décembre dès qu'Unity sort. À Skip, d'après ce qu'ils ont laissé entendre, il y aura du nouveau contenu des Unity. Ils ne l'ont pas vraiment dit, mais comment ils l'ont dit, ça a l'air sympa. En gros, Badéro, c'est de l'optimulti-compte. Voilà, pour faire simple, c'est de l'optimulti-compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les skins des items, certains sont banger, certains, juste le voile d'encre et le kim qui était un peu chelou, mais je pense qu'il faut voir sur toutes les classes. Sinon, c'est pas mal. Sinon, c'est pas mal. En vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ils ont parlé de nouveaux donjons aussi. Non, ça a l'air clean. La Japan Expo, l'Ankama Convention. Pas mal. Pour la petite rediff, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous laisse là-dessus. Petit like, petit commentaire, tu connais, ça régale.